Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée d'hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Merci d'être venu à cette soirée. Donc on commencera par un petit mot d'accueil et d'introduction de Fabien Roussel secrétaire national du PCF. Suivrons ensuite Jacques Fredsch directeur du mémorial de la Shoah et François Darocha Carnero vice-président de l'association des professeurs d'histoire géographie. Nous aurons ensuite une table ronde autour du thème de la défense de l'école publique républicaine et laïque avec Gérard Biard rédacteur en chef de Charlie Hebdo, maître Richard Malka avocat de Charlie et de la famille de Dominique Bernard, Sigrid Gérardin responsable de la FSU et Fabien Roussel. Cette table ronde sera animée par Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne et spécialiste des questions éducatives. Rosa Pradinas, comédienne, nous fera aussi le plaisir de lecture au cours de la soirée. Donc voilà pour le programme. Pour information, vous avez également quelques exemplaires du numéro de Charlie de cette semaine, donc au niveau de l'entrée ou de la sortie de la salle. Et maintenant, sans plus attendre, je laisse la parole à Fabien Roussel. Merci Rachel. Et à mon tour de vous présenter mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de bonheur et de bonheur. Parce que je crois que du bonheur, on en a beaucoup besoin. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à cette invitation et vous dire que c'est un honneur aussi pour moi de nous retrouver pour la troisième année consécutive pour rendre hommage à nos amis disparus. Je souhaite des meilleurs voeux de bonheur, de santé, de paix et de fraternité humaine parce que la paix et la fraternité humaine seront au cœur de notre rencontre de ce soir. La fraternité humaine. La fraternité et l'amitié entre les peuples partout dans le monde. Mais la fraternité et l'amitié aussi dans la société. La fraternité et l'amitié au travail. La fraternité et l'amitié dans les écoles. On va en parler ce soir. La fraternité et l'amitié dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, dans toute la société. Indistinctement de nos origines, de notre couleur de peau, de notre classe sociale, de notre religion. La fraternité humaine. Alors merci, merci d'être là. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation, de participer à cette troisième année, à ce temps d'hommage aux victimes de l'attentat commis le 7 janvier 2015 contre nos amis de Charlie Hebdo. Un grand merci à nos intervenants qui ont été cités, donc je ne vais pas le refaire. Et remercier Natacha Polony qui a accepté de venir animer et d'hérosser cette soirée par sa présence. Je sais que dans cette salle, la mémoire de ces crimes barbares est vive et que l'émotion nous étera encore. Le 7 janvier 2015 et dans les jours qui ont suivi, nous avons perdu des amis, des êtres aimés, des frères et des sœurs, des pères et des mères, des fils, des filles, des amis proches, des camarades, des collègues. Nous avons perdu aussi d'inestimables compagnons de combat. Et le temps n'effacera jamais la peine ressentie dans ces moments tragiques. Pour que ce flot d'horreur qui a enseveli le monde ce 7 janvier 2015 ne tombe jamais dans l'oubli, nous voulons continuer à commémorer leur mémoire et cette date avec ce 7 janvier 2015 qui doit être inscrit au plus profond de notre histoire car elle marque une rupture dans celle de la République. C'est la troisième année que nous tenons cet hommage et je voudrais aussi saluer Marika qui est là, avec qui nous l'avons fait pour la première fois il y a 3 ans. À Charlie, à la porte de Vincennes, à Montrouge, c'est le même élan sanglant qui a meurtri la nation. Il y a 9 ans, c'était le surgissement brutal sur le sol national d'une violence guerrière. Des intellectuels, des journalistes, des caricaturistes, des policiers, des employés, des français, juifs ont été assassinés pour ce qu'ils étaient, pour la part de cette république universaliste qu'ils représentaient, pour cette part de liberté, d'égalité, de fraternité que chacune et chacun à sa manière incarnée. Notre peuple ne s'y est pas trompé et c'est un sursaut salutaire de la nation entière qui a suivi l'horreur. L'effroi et la stupeur passé, nous avons tous vu nos compatriotes descendre en masse, occuper l'espace public dans les grandes villes comme dans les villages pour dire leur solidarité, pour revendiquer la liberté, la liberté de conscience, la liberté d'expression et pour faire bloc contre la violence barbare, contre l'obscurantisme et face à ceux qui fanatiques entendent nous soumettre par la terreur et nous transformer en sujet de loi divine. Et nous étions tous de ces manifestations. Lors de cette démonstration de force populaire, unique, il n'y en a pas eu d'autres depuis. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres d'ailleurs. Lors de cette démonstration de force populaire, nombre de questions ont été posées et peu malheureusement ont été entendues. Tueries de masse et assassinats ciblés ont rendu plus palpables toutes les fragilités de nos sociétés et ont montré aussi ce terrible fanatisme religieux, raciste, obscurantiste. Après Charlie, nous avons connu le Bataclan, Magnanville, Nice, l'assassinat de Samuel Paty, celui de Dominique Bernard. La République a continué de porter le deuil de celles et ceux qui, par leur vocation, par leurs actions, donnent tout simplement vie à notre existence collective, à notre quotidien. À celles et ceux qui sont tombés, nous devons donc promettre l'examen lucide des faits et le refus de toute compromission avec ceux qui manipulent et instrumentalisent les peurs et renforcent les communautarismes. À Samuel Paty, à Dominique Bernard, mort pour avoir voulu transmettre, éduquer, enseigner, donner à nos enfants les clés de leur émancipation. À tous les membres de la communauté scolaire qui continuent cette mission si essentielle, nous devons exprimer notre soutien, notre intransigeance aux familles des victimes. Nous devons nous engager à mettre fin à ces actes barbares dans notre pays et continuer notre combat contre toute forme d'obscurantisme. Presque 120 ans après l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État, la laïcité se trouve plus que jamais au centre du combat pour la République, une et indivisible, fraternelle et universaliste, démocratique et sociale. Elle est attaquée par l'islamisme totalitaire, mais aussi par toutes les forces qui veulent remettre en cause l'acquisition des connaissances, l'enseignement de l'histoire, la liberté d'expression, le droit à la caricature et l'appropriation des sciences qui nous prémunissent contre la déraison. Toutes celles et ceux que nous honorons ce soir et qui sont tombés pour avoir avec détermination défendu ces principes nous ont transmis un flambeau. À céder du terrain quand il faudrait en gagner, à se montrer complaisant envers les injonctions intégristes, la France se fragmente et la haine des juifs, des musulmans, des étrangers, des autres augmente au-delà de toute cote d'alerte. Cette année, nous avons voulu pour cette troisième année hommage mettre l'école publique, ses enseignants au cœur de cette commémoration, car l'école publique est notre patrimoine collectif, le patrimoine de celles et ceux qui en sont dépourvus, et c'est pourquoi il faut d'abord soutenir tous ces personnels dans les épreuves qu'ils traversent, celles de l'assassinat d'un des leurs, mais aussi ces épreuves qu'ils traversent face aux attaques quand même depuis des années contre l'école publique avec des politiques d'austérité qui leur ont fait beaucoup mal. Suppression de postes, classes surchargées, heures d'enseignement réduites, rémunération en baisse, on en parlera tout à l'heure. Les personnels de l'éducation nationale se sentent malheureusement bien seuls face à toutes ces attaques et en même temps on leur demande de répondre à tous les problèmes de la société. Comme le proclamait Jean Jaurès à la tribune de l'Assemblée nationale en 1910, la question scolaire n'est pourtant pas une diversion. Elle rejoint la question sociale dont elle est indivisible. Elle est au cœur de ce vieux combat qu'ont mené les hommes pour leur liberté. L'école c'est aussi là où la liberté d'expression est enseignée. Alors je salue tous ces enseignants, ces enseignantes qui avec courage, comme des militants de la République comme je les appelle, s'engagent, enseignent, accompagnent, entourent de tendresse toute républicaine nos enfants pour leur permettre d'être demain des citoyens, des citoyennes à part entière. Et d'ailleurs je les vois à l'Assemblée nationale, ces élèves de collèges, de lycées, du primaire qui viennent visiter l'Assemblée nationale avec leurs enseignants et on s'arrête à chaque fois dans la visite devant le buste de Daumier, ce caricaturiste des années 1850-1870, connu pour la satire de nos compartements et connu pour toutes ces caricatures des hommes politiques, des députés. Et c'est à chaque fois l'occasion pour moi de leur raconter cette histoire de ce caricaturiste et de dire que la caricature en France, le droit à la caricature en France est très ancien et c'est parce que d'autres ont voulu user de ce droit qui existe encore aujourd'hui qu'ils ont perdu la vie et je cite à chaque fois nos amis, nos compagnons de Charlie Hebdo. Alors ce soir nous allons parler de cela, de l'école, de l'école publique laïque avec vous toutes et vous tous. Je vous remercie encore une fois d'être là et j'aimerais pouvoir dire à la fin, parce que je le dis à chaque fois, que je suis à chaque fois contrarié que cette rencontre que nous faisons, que cette manifestation que nous avons ce soir, nous ne pouvions pas, nous ne pouvons pas la rendre publique. Je suis terrifié que pour rendre hommage à des amis qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur fonction, nous soyons empêchés de faire de la publicité autour de cette manifestation pour des questions de sécurité. Et je suis terrifié de savoir que certains d'entre vous, qui allez vous exprimer ici ce soir, soyez obligés de vivre avec la présence d'officiers de sécurité, d'officiers de police pour assurer votre sécurité. Nous sommes en République, nous sommes en France et rendre hommage à des journalistes, à des caricaturistes, à des policiers, à des hommes et des femmes qui ont été tués pour ce qu'ils sont, que nous ne puissions pas le faire dans des conditions normales et publiques. C'est pour moi une forme d'échec que je regrette et j'aimerais tant, j'aimerais tant que dans les années qui viennent, nous puissions ensemble trouver le moyen de le faire et ce serait le début d'une reconquête. Voilà, je vous remercie et place au débat. Merci Fabien. Donc je passe maintenant la parole à Jacques Frèdge, directeur du mémorial de la Shoah. Bonsoir, 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 voilà. Bonsoir, merci pour votre invitation. Nous, depuis quelques années, nous avons, nous sommes intéressés à la bande dessinée, aux dessins et aux dessins notamment de l'équipe de Charlie, puisque le hasard fait que depuis l'année dernière, l'année dernière, nous avons présenté les dessins de Cabu sur la rafle du Veldiv. Et en ce moment, si vous venez au mémorial, nous avons les dessins de RIS qui a suivi les audiences du procès Papon. C'est aussi une façon d'affirmer notre solidarité avec l'équipe de Charlie qui a été aussi extrêmement présente à nos côtés durant la présentation de ces expositions. Alors, quelques mots sur le mémorial, très court, mais pour que vous compreniez finalement ce qu'on fait et qui on est. Le mémorial est né, est une vieille institution qui est née en 1943 pendant la guerre, qui a été créée par un groupe de juifs étrangers qui prenaient conscience finalement qu'il se passait des choses graves, même s'ils n'arrivaient pas à mettre de nom sur ce qui se passait. Il se passait des choses graves en France et il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais ils avaient aussi la perception que ce n'était pas qu'en France, c'était à une échelle également européenne. Et donc, ils ont commencé à collecter des archives en se disant que ceux qui survivront pourront disposer des archives pour écrire ce qui s'est passé. Donc, notre institution a commencé à collecter des archives en 1943. En 1945, nous étions ce groupe avait collecté quand même des documents assez importants, notamment durant les combats pour la libération de Paris. Et le fait est que nous avons participé au procès de Nuremberg, à la suite desquels, je vous le fais très court, mais à la suite desquels, nous avons ramené de Nuremberg énormément de documents d'archives qui avaient été rassemblés par les alliés. Et donc, nous avons commencé notre vie de centre d'archives. Il faut que vous sachiez que dans le milieu des années 50, les archives nationales ont fermé les archives relatives au régime de Vichy. Et donc, du milieu des années 50 jusqu'à la déclaration de Chirac en 1995, nous avons fonctionné dans l'illégalité la plus totale, puisque nos archives, toutes les archives du régime de Vichy, nous les avons conservées, nous les avons laissées ouvertes et nous les avons laissées ouvertes également aux chercheurs. Et toutes les études qui datent de cette période ont pour référence le mémorial et le CDJC à l'époque, puisque toutes les autres archives étaient fermées. Et la particularité également du mémorial, c'est que nos fondateurs, après avoir créé ce premier pilier qui est d'être un centre d'archives, ont créé le mémorial. Nous nous sommes appelés au début le mémorial du martyr juif inconnu parce que nos juifs, nos juifs étrangers qui avaient créé notre institution étaient amoureux de la France et voulaient absolument devenir français. Et ils avaient choisi ce nom par analogie à l'Arc de Triomphe dédié aux soldats inconnus. Ils voulaient faire du mémorial une institution laïque et républicaine. C'est ce que nous sommes, c'est notre feuille de route. Et le mémorial a été créé parce que Schneerson, là aussi, avait établi ce constat, à savoir que les familles juives qui avaient perdu les leurs durant la Seconde Guerre mondiale n'avaient pas de pierre tombale parce que dans leur vision paranoïaque, les nazis estimaient que même morts les juifs étaient un danger pour la race aryenne. Et donc il n'y avait pas de pierre tombale, il n'y avait pas de cimetière. Et donc est venue l'idée de la création d'un tombeau mémorial du martyr juif inconnu. C'est la raison de la création du mémorial rue Geoffroy Lagné, où nous sommes toujours installés depuis 1956, date de l'inauguration du mémorial. Je vous le fais court, on fait des travaux d'agrandissement dans les années 2000 et en 2005, on change de nom parce que ce nom était compliqué à porter, mémorial du martyr juif inconnu. D'autant plus qu'en 1944, Schneerson avait récupéré les archives du service anti-juif de la Gestapo dans lesquelles il y avait les listes des convois de déportation avec les noms de tous les juifs déportés de France. Donc on pouvait au moins dire que pour la France, il y avait très peu de juifs inconnus. Et donc on en a fait d'ailleurs un mur où on a gravé les noms des 76 000 juifs qui ont été déportés depuis la France. Donc on s'est appelé le mémorial de la Shoah. Et on est dix ans après la déclaration de Chirac. Et la question bien évidemment de l'enseignement de l'histoire de la Shoah à l'école rentre de manière importante puisque on est un des pays où l'enseignement de l'histoire de la Shoah est obligatoire, d'abord au collège et au lycée et puis par la suite au cycle 3. Et donc se poser la question de l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Et nous-mêmes qui avons créé une exposition permanente, nous nous sommes posés la question de la pédagogie en fait, de l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Et donc nous avons choisi à partir de 2005 d'être le mémorial de la Shoah mais de travailler sur une histoire comparée du génocide, des génocides, de façon à faire en sorte de placer la Shoah dans un ensemble de crimes, les crimes de génocide, c'est-à-dire des crimes qui sont comparables, au lieu d'affirmer la spécificité de la Shoah finalement, de proposer au grand public de faire ce que l'historien fait en permanence, à savoir de comparer des crimes identiques et c'est ce que nous faisons donc depuis 2005. Le mémorial travaille sur les génocides des Herero, des Arméniens, des Ziganes, des Juifs et des Tutsis au Rwanda. Vous savez qu'il y a une vision historienne de l'histoire des génocides, il y a une vision juridique mais il y a une vision historienne. Et donc cette façon pour nous était de travailler bien évidemment sur un enseignement de connaissances, de montrer qu'il n'y avait pas de concurrence des mémoires et de montrer qu'il n'y avait pas un gagnant au palmarès des victimes. Et surtout de faire, de mettre l'accent sur l'acquisition de connaissances finalement. Comment on en arrive à un génocide ? Qu'est-ce qui fait que en France, la partie des droits de l'homme, des hommes comme Pétain et Laval vont placer la France dans la voie de la collaboration et sur le terrain de l'antisémitisme et de la persécution des Juifs pour aider les nazis à mener à bien leur plan ? Donc la réalité c'était vraiment de poser ces questions-là. Ce qui nous relie au terrorisme, c'est que finalement pendant de longues années, au mémorial, on a enseigné l'histoire de la Shoah et l'histoire des génocides comme des experts. C'est-à-dire que, bien évidemment, nous recevons du grand public, nous recevons des milliers de scolaires, mais après les attentats de Toulouse et de Montauban, où on a pris conscience qu'il y avait des terroristes nés en France qui avaient été sur les bandes d'écoles publiques, en nous interrogeant sur ce que nous avions pu rater au final, ce qui nous avait échappé. Parce que nous, au mémorial, on considère qu'on fait partie un peu de la maison éducation nationale. On reçoit près de 100 000 scolaires par an et on forme près de 6 000 enseignants par an à l'enseignement de l'histoire de la Shoah et l'histoire des génocides. Donc on s'est interrogé beaucoup sur ce qui est, sur ce qui s'était passé avec Mohamed Béra et la famille Béra. Et puis bien évidemment, on a été extrêmement, comme vous tous, comme vous le disiez, extrêmement frappés, terrorisés, dététanisés par ce qui s'était passé en janvier 2015 et par la place également de, bien sûr, de l'antisémitisme dans le terrorisme islamiste. Et donc on a décidé finalement d'inverser notre façon de travailler et de ne plus seulement enseigner des connaissances, transmettre des connaissances, mais de montrer les conséquences du racisme et d'antisémitisme dans l'histoire de la Shoah et l'histoire des génocides. C'est-à-dire inverser un peu la tendance et montrer dans les sujets que nous traitons finalement les conséquences possibles du racisme et de l'antisémitisme dans l'histoire des génocides. Bien évidemment, à chaque fois qu'il y a du racisme ou de l'antisémitisme, ça ne mène pas à un génocide. Mais à chaque fois qu'il y a eu un génocide, ça a commencé par des mots, par l'exclusion, par du racisme ou de l'antisémitisme. Et donc c'est aussi mettre tous ces crimes en perspective. Donc au mémorial, le mémorial est une institution qui est comme l'école, on ne fait pas de politique, on n'est pas engagé en politique, on fait de l'éducation. Mais travailler sur l'enseignement de l'histoire de la Shoah et l'histoire des génocides, c'est travailler aussi sur un apprentissage de la lecture, apprendre à lire un document là où on n'a plus l'habitude de lire des documents. Apprendre aussi le travail de l'historien ou du journaliste qui donne ses sources, à contrario avec ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux. Mais apprendre à lire un document de propagande raciste ou antisémite qui date de la Seconde Guerre mondiale ou qui s'est déroulée durant le génocide des Tutsi au Rwanda, ça fait également partie en effet de l'apprentissage qu'on a au mémorial. Développer le sens critique, ça fait également partie de cela. Faire le lien entre le passé et le présent. Quand on a des théories complotistes comme celles qui ont explosé durant le Covid, quand on voit la caricature d'Agnès Buzyn qui est qualifiée d'empoisonneuse, bien évidemment c'est faire un retour en arrière sur les théories complotistes antisémites qui sont nées au Moyen-Âge ou durant lesquelles les Juifs étaient accusés d'empoisonner en effet les puits dans un village et la plupart du temps ça se soldait par un massacre autour des puits. C'est faire en permanence, montrer finalement qu'à quelque chose près on n'a rien inventé dans le racisme et l'antisémitisme. Les théories ont traversé le temps et alors bien sûr il y a une adaptation, il y a une évolution, il y a une plasticité en particulier de l'antisémitisme, on le voit aujourd'hui. On est nous confrontés à une confusion des mots et je dois dire que parfois les hommes politiques ne nous aident pas parce que quand on vient au mémorial, bien évidemment on essaye de véritablement décortiquer, redonner un sens à ces mots ghetto, génocide, apartheid, etc. De redonner un sens historique à tous ces mots et expliquer à notre public pour dire que tel sujet est un génocide, que le temps de l'homme politique ce n'est pas le temps de l'historien. Il a fallu plus de 15 ans entre le moment du procès de Nuremberg et du procès Heschmann pour qu'on commence à comprendre ce qui s'était passé durant la Shoah. Mais donc véritablement nous essayons de véritablement mettre en garde les élèves et de leur montrer finalement le cheminement intellectuel. La plupart du temps je dois dire qu'on est, nous en travaillant avec des élèves, on est plutôt confrontés à l'ignorance, aux préjugés, aux stéréotypes. On n'est pas encore confrontés à, on va dire, à une idéologie quelle qu'elle soit d'ailleurs, extrémiste ou pas. On est plutôt confrontés à l'ignorance et à la force des préjugés. Et je dois vous dire que c'est véritablement la chose la plus compliquée que nous avons à gérer parce qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, et pas que, mais dans notre pays, une force des préjugés, notamment des préjugés racistes et antisémites, qui sont véritablement présents et que l'on répète de génération en génération. Et puisqu'on le répète forcément, c'est que c'est vrai. Et on oublie de réfléchir et on oublie d'avoir le sens critique. Et vous savez, apprendre à lutter contre des préjugés, c'est quasiment du corps à corps, c'est quasiment du face à face. Parce que finalement, à un moment, on vient au bout d'un raisonnement et c'est en quelque sorte dans le débat et en poussant le débat le plus loin possible. Donc au mémorial, pendant des années, vous savez, l'école a mis du temps à réagir face à l'antisémitisme. Aujourd'hui, on est dans une réaction immédiate de sanctions à l'école. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le parti inverse. C'est qu'à l'intérieur du mémorial, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, y compris d'ailleurs les préjugés les plus racistes ou les plus antisémites, parce que c'est à partir de la parole des élèves que nous allons travailler et que nous allons tenter de décrypter et de déconstruire les préjugés racistes et antisémites. Alors, je dois dire que nous sommes aussi, donc en termes de préjugés, il y en a pour tout le monde, il y en a des préjugés antisémites, mais je dois dire qu'il y en a pour tous les groupes, quels qu'ils soient. Et le mémorial, vous savez, qui fait des expositions sur plein de sujets. On a fait une exposition qui s'appelait « Homosexuelle et lesbienne sous le Troisième Reich ». Et on a fait circuler cette exposition dans les écoles. L'homophobie, nous, on a pris conscience de ce qu'était l'homophobie en faisant circuler cette exposition. Et donc, si vous voulez, le travail du mémorial, c'est notamment dans un certain nombre d'écoles d'aller avec une stratégie qui consiste parfois à faire un pas de côté. C'est-à-dire que dans certaines écoles compliquées, on va dire, on va commencer par l'histoire des génocides ou par un autre sujet qui va être pour nous l'occasion de faire un pas de côté pour montrer les mécanismes, finalement, du racisme puis de l'antisémitisme et montrer les conséquences de l'antisémitisme à travers l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire qu'il y a des écoles où on n'arrive pas de manière frontale à pouvoir parler de l'histoire de la Shoah parce que là, on est accusé, en effet, de faire de la propagande et la mémoire de la Shoah prendrait la place de toutes les autres mémoires, etc. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté que nous allons parler, par exemple, du génocide des Tutsis au Rwanda dans certaines écoles, qui n'a jamais d'ailleurs entendu parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Et puis après, en fait, on fait le lien avec les autres mécanismes. Mais c'est bien évidemment fondamental. Je voudrais dire que le mémorial mémorial est très peu aidé par les pouvoirs publics. Nous nous débattons tous les ans pour financer le fonctionnement du mémorial. Le mémorial, c'est plus d'une centaine de salariés. C'est six musées en France, pas simplement à Paris. Nous avons un qui est à Drancy et quatre autres qui sont en région. Et donc, notre travail, c'est véritablement de travailler avec des élèves. Je dirais que le prétexte, c'est presque la visite d'une exposition. Ce qui nous intéresse le plus à nous, c'est finalement les ateliers qu'on fait à côté, de faire en sorte que les élèves aient un temps de débat, un temps d'appropriation d'un sujet et que ça ne soit pas une visite petit train où finalement on passe d'un panneau d'une exposition à l'autre, mais véritablement favoriser le débat. Et nous, on a été, dès 2005, très conscients de la difficulté d'un enseignant à devoir enseigner l'histoire de la Shoah ou l'histoire des génocides. Pourquoi ? Parce que d'abord, enseigner l'histoire du nazisme, 1933-1945, c'est déjà diabolique. C'est-à-dire qu'on est au minimum contraint d'accumuler des connaissances sur une période déjà de plus d'une dizaine d'années. Mais si véritablement on veut comprendre le nazisme, il faut remonter au moins au milieu du 19e siècle. Et donc, on a compris très vite qu'il fallait aider les enseignants à enseigner parce qu'on peut se perdre dans l'enseignement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on doit enseigner finalement de la Seconde Guerre mondiale ? Qu'est-ce qu'on doit enseigner de l'histoire de la Shoah quand on a une heure ou deux heures pour enseigner ? Donc, véritablement, dès le début, on a proposé à l'éducation nationale de mettre en place des formations. Bon, on n'a pas été entendus. Il nous a fallu une dizaine d'années pour convaincre l'éducation nationale, finalement, de mettre en place des formations communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des formations dans toutes les académies et des formations inscrites au plan académique de formation. Nous en avons une par an, vous voyez, une par an pour aider les enseignants. Et la formation des enseignants, elle est fondamentale. Vous le disiez tout à l'heure, on demande, les enseignants sont sur le front. Ils ont à véritablement résoudre des situations que nous n'arriverons pas parfois à résoudre sur un plan national au niveau de la société. Et les élèves, le premier contact qu'ils ont, c'est avec les enseignants. Donc, c'est fondamental d'aider les enseignants. Et un enseignant qui a des connaissances, des connaissances, des bonnes connaissances, c'est un enseignant qui prendra confiance en lui, qui sera à même de gérer des questions gênantes ou mal intentionnées à l'intérieur de l'école. Pas tant pour celui qui pose la question, mais pour les autres élèves qui sont spectateurs, qui écoutent et qui regardent et qui seront ou pas convaincus par les réponses de l'enseignant. On a découvert, nous, par exemple, qu'il y a des enseignants dans certaines académies qui ont décidé de traiter l'histoire de la Shoah à travers un devoir à la maison plutôt que de l'enseigner en cours. Parce que, vraisemblablement, l'enseignant en tant que tel s'est auto-censuré en pensant qu'il aurait des problèmes, mais surtout en se disant qu'il n'avait pas des connaissances pour affronter finalement les élèves. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais vous dire que nous qui sommes en contact à la fois des élèves et des enseignants, je peux vous dire que l'enseignement de l'histoire de la Shoah se fait bien dans 90% des écoles. On a affaire à des enseignants qui ont compris aujourd'hui qu'enseigner l'histoire de la Shoah et l'histoire des génocides, c'était parler aussi des valeurs de la démocratie, des valeurs de la République, c'était aussi parler des valeurs de tolérance, de liberté. Pendant des années, on a considéré qu'enseigner l'histoire de la Shoah, c'était enseigner l'histoire des Juifs. On a compris maintenant qu'enseigner l'histoire de la Shoah, c'est enseigner une page de l'histoire de la France et une page de l'histoire de l'Europe et qu'il y a en effet, on a besoin de l'histoire quand on est confronté à des situations où des idéologies radicales et mortifères s'invitent aussi tragiquement dans notre quotidien. On a besoin de l'histoire pour montrer finalement qu'il n'y a pas plus radicale comme crime qu'un génocide. Et la vision paranoïaque des génocidaires, que ce soit des Tutsis, des nazis ou malheureusement aujourd'hui des terroristes islamistes, sans faire de comparaison historique, en tous les cas, on peut en trouver. Voilà. Donc mon propos est de dire qu'on a besoin de plus de moyens dans l'éducation, véritablement, parce qu'il n'y a pas le feu à l'école. Il y a des enseignants formidables, extrêmement motivés. Vous savez, on nous montre en général, on ne nous montre pas ces hussards de la République. Nous, on les voit au quotidien. On ne nous les montre pas dans l'information parce que finalement, il y a un boulot extraordinaire et de fond qui est fait par les enseignants. Et en tous les cas, nous, au Mémorial, on en est conscients. C'est aussi le travail que nous accomplissons. C'est aussi une façon de les aider et de leur rendre hommage. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour tout le travail que vous faites au quotidien. Alors, on va continuer par une lecture de Rosa Pradinas, donc comédienne. Elle va vous lire un extrait du dictionnaire des idées reçues de Flaubert, qui était un des auteurs préférés de Dominique Bernard. Ah ! Abricot, nous n'en aurons pas cette année. Académie française, la dénigrée, mais tâchée d'en faire partie si on peut. Accouchement, mot à éviter, le remplacer par événement. Pour quelle époque attendez-vous l'événement ? Achille, ajouté aux pieds légers, cela donne à croire qu'on a lu Homer. Alcoolisme, cause de toutes les maladies modernes. Anglais, tous riches. Antiquité et tout ce qui s'y rapporte, pensif, embêtant. Architectes, tous imbéciles, oublient toujours l'escalier des maisons. Art, ça mène à l'hôpital. À quoi ça sert puisqu'on le remplace par la mécanique qui fait mieux et plus vite. Auteur, on doit connaître des auteurs. Inutile de savoir leur nom. B, bâillement. Il faut dire, excusez-moi, ça ne vient pas d'ennui, mais de l'estomac. Baiser, dire embrasser, plus décent. Le baiser se dépose sur le front d'une jeune fille, la joue d'une maman, la main d'une jolie femme, le cou d'un enfant, les lèvres d'une maîtresse. Barbe, signe de force. Trop de barbe fait tomber les cheveux. Utile pour protéger les cravates. Beethoven, ne prononcez pas Beethoven. Se pâmer quand même lorsqu'on exécute une de ses œuvres. Bête, ah si les bêtes pouvaient parler, il y en a qui sont plus intelligentes que les hommes. Bière, il ne faut pas en boire, ça enrume. Boucher, son terrible en temps de révolution. Boudin, signe de gaieté dans les maisons, indispensable la nuit de Noël. Bouton, au visage ou ailleurs, signe de santé et de force du sang, ne point les faire passer. C, budget, jamais en équilibre. C, cachot, toujours affreux, la paillille est toujours humide, on n'en a pas encore rencontré de délicieux. Cadeau, le cadeau n'est rien, c'est l'intention qui compte. Café, donne de l'esprit, dans un grand dîner, doit se prendre debout. La vallée sans sucre, très chic, donne l'air d'avoir vécu en Orient. Calvitie, toujours précoce, est causée par des excès de jeunesse ou la conception de grandes pensées. Cercle, on doit toujours faire partie d'un cercle. Cérumène, cire humaine, se garder de l'auté parce qu'elle empêche les insectes d'entrer dans les oreilles. Chameau, a deux bosses et le dromadaire, une seule, ou bien le chameau a une bosse et le dromadaire deux, on s'y embrouille. Cheminée, fume toujours, sujet de discussion à propos du chauffage. Chirurgien, on le cœur dur, les appeler de boucher. Clair, obscur, on ne sait pas ce que c'est. Clarinette, en jouet rend aveugle. Exemple, tous les aveugles jouent de la clarinette. Clocher de village, fait battre le cœur. Coït, copulation, mots à éviter, dire, ils avaient des rapports. Compas, on voit juste quand on l'a dans l'œil. Constipation, tous les gens de l'être sont constipés, influent sur les convictions politiques. Conversation, la politique et la religion doivent en être exclus. Corps, si nous savions comment notre corps est fait, nous n'oserions pas faire un mouvement. D, Darwin, celui qui dit que nous descendons du singe. Décoration de la légion d'honneur, la blaguer, mais la convoiter. Quand on l'obtient, toujours dire qu'on ne l'a pas demandé. Diderot, toujours suivi de d'Alembert. Document, toujours de la plus haute importance. Dolmen, pierre qui servait au sacrifice des droïdes. Il n'y en a qu'en Bretagne, on n'en sait pas plus. Douane, on doit se révolter contre et la frauder. Douleur, la véritable est toujours contenue. Doute, pire que la négation. Drôle, doit s'employer à tout propos. C'est drôle. Dupe, mieux vaut être fripon que dupe. E, échafaud, s'arranger quand on y monte pour prononcer quelques mots éloquents avant de mourir. Écrevisse, marche à reculons, toujours appelés les réactionnaires des écrevisses. Égoïsme, se plaindre de celui des autres et ne pas s'apercevoir du sien. Enceinte, fait bien dans les discours officiels. Messieurs, dans cette enceinte. Enfants, affecter pour eux une tendresse lyrique quand il y a du monde. Entracte, toujours trop long. Époque, la nôtre. Tonner contre elle. Se plaindre de ce qu'elle n'est pas poétique. L'appeler époque de transition, de décadence. Épuisement, toujours prématuré. Été, toujours exceptionnel. Voir hiver. Éternuement, après qu'on a dit, Dieu vous bénisse, engageait une discussion sur l'origine de cet usage. Étrusque, tous les vases anciens sont étrusques. Étudiants, portent tous des berets rouges, des pantalons à la hussarde, fument la pipe dans la rue et n'étudient pas. Évidence, vous aveugle quand elle ne crève pas les yeux. Exception, dites qu'elle confirme la règle. Ne vous risquez pas à expliquer comment. F, facture, toujours trop élevée. Faisant, très chic dans un dîner. Faubourg, terrible dans les révolutions. Félicitations, toujours sincère, empressée, cordiale, etc. Ferme, lorsqu'on visite une ferme, on ne doit y manger que du pain bi et ne boire que du lait. Si on ajoute des œufs, c'est crier. Dieu, comme ils sont frais, il n'y a pas de danger pour qu'on en trouve de comme ça à la ville. Fidèle, inséparable d'amis et de chiens. Flegme, bon genre. Et puis, ça donne l'air anglais. Toujours suivi de imperturbable. Merci. Alors, je ne sais pas si les étudiants portent encore des berets rouges, mais les factures, elles sont toujours trop élevées, par contre. Donc, pour les étudiants, justement, je passe la parole à François Darocha-Carnero, vice-président de l'Association des professeurs d'histoire géographique. Il va nous en dire un petit peu plus. Merci. Alors, j'ai passé l'âge d'être étudiant. Pour reprendre Flaubert, puisqu'il paraît que ça fait chic, je suis ravi de parler dans cette enceinte. Et je remercie beaucoup le Parti communiste français d'avoir eu l'idée d'associer les professeurs à cet hommage à Charlie et d'avoir donc invité l'association des professeurs d'histoire géographie, dont je suis vice-président. Une association qui est un peu plus vieille que le Parti communiste, puisqu'elle a été créée en 1910. Donc, il y a encore quelques vieilles institutions qui subsistent dans notre monde. Et nous sommes vraiment très touchés de cette invitation, de l'idée de cette invitation. Alors, pour rebondir sur ce que disait Jacques tout à l'heure, sur l'autocensure des professeurs, on est très méfiant. C'est un discours qu'on entend beaucoup ces temps-ci. On est très méfiant vis-à-vis de ce discours, parce que ça ne correspond pas du tout aux remontées que nous pouvons avoir en tant qu'association disciplinaire. Au contraire, les remontées, c'est plutôt... Parfois, on a du mal à enseigner, mais on enseigne. Et on n'oublie pas d'enseigner les sujets qui fâchent, et en particulier tout ce qui touche à la citoyenneté, tout ce qui touche au racisme et à l'antisémitisme, à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Associés, professeurs et journalistes, à l'occasion de cet hommage, c'est associés de monde qui se connaissent finalement assez mal, qui se croisent de temps en temps. Alors, il y a des dispositifs qui nous permettent de nous croiser. Je pense en particulier au Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Et puis, à l'intérieur de chaque rédaction, il y a un cheval de trois. C'est l'équipe qui est spécialisée sur les questions scolaires. Et puis, à l'intérieur de chaque équipe pédagogique, il y a un autre cheval de trois. En général, ce sont les professeurs d'histoire-géographie, puisque c'est à eux que revienne l'EMC, l'enseignement moral et civique, et que c'est dans le cadre de l'EMC, souvent, qui est prévu dans les programmes, un petit peu d'éducation aux médias. Donc, hormis cela, finalement, les contacts sont relativement rares. On se voit de loin. Pourquoi ? Il y a plein de raisons possibles. Je pense qu'il y a, entre autres, le temps. Jacques disait tout à l'heure que le temps de l'homme politique n'est pas le temps de l'historien, mais le temps du journaliste n'est pas le temps du professeur. Là où le temps médiatique de la construction de l'information, de la vérification des sources, de la réaction à l'événement est un temps très court, souvent. Nous, comme professeurs, nous obéissons à un temps long qui est celui de la confiance, qui est celui de la connaissance mutuelle. Et ce temps long, il nous est indispensable pour être en alchimie avec nos élèves, pour les former petit à petit. Et on est très loin dans ce cas-là des effets de manche, des coups de com', des buzz des chaînes d'info ou des polémiques qui ne durent pas sur les réseaux sociaux, mais qui font énormément de mal. Deux mondes qui se connaissent mal, et pourtant deux mondes qui sont très proches, qui ont une ambition commune, c'est l'émancipation. L'émancipation, la volonté de libérer nos publics des contraintes dans lesquelles ils pourraient être plongés. L'émancipation en formant et en informant. Ce n'est peut-être pas pour rien si le dictionnaire, pour ces deux verbes, donne la même définition. Former et informer, c'est donner une forme. Et donner une forme à quoi ? À l'esprit humain. Alors, par nos cours ou par nos journaux, on cherche professeurs et journalistes à construire un esprit humain éclairé. A priori, c'est quand même un des objectifs de nos disciplines. Non pas pour nos élèves qu'on essaye de les faire penser comme nous. Peut-être que les lecteurs ou les auditeurs des journalistes sont victimes de ce biais. Mais, à priori, pour les professeurs, là, n'est pas le but. Mais pour qu'ils ne restent pas dans un état d'ignorance et d'obscurité. Des ambitions proches. Et malheureusement, certains l'ont compris. Peut-être avant que nous, journalistes et professeurs, ne le comprenions. Certains l'ont compris. En particulier ceux qui, il y a neuf ans, ont semé la terreur, l'horreur, la mort dans la rédaction de Charlie. Dans ces murs, j'ai envie de reprendre et de parodier, à peine parodier, les mots d'Aragon. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Neuf ans déjà, que cela passe vite, neuf ans. Ce sont les mêmes terroristes islamistes qui, dans une rue des Ragnies-sur-Oise, près du collège du Bois-d'Aulne, de Conflans-Saint-Honorin, le 16 octobre 2020, ont agi aussi, ont tué. Il y a un peu plus de trois ans, Samuel pâtit, et il n'avait pas non plus réclamé la gloire. Victime d'une cabale, d'une effroyable cabale, Samuel a été assassiné parce qu'il exerçait notre métier. Il exerçait le métier qui est le nôtre. Et nous, nous ne sommes pas Samuel. On reprend souvent le slogan « Je suis ». Non, nous ne sommes pas Samuel. Nous n'avons pas vécu l'effroi qu'il a pu vivre les derniers jours avant son assassinat. Nous n'avons pas vécu la solitude dans laquelle l'institution l'a laissé. Nous n'avons pas vécu la peur qui pouvait le saisir. Nous ne sommes pas non plus Dominique Bernard. Nous n'avons pas été celui qui a été assassiné en tentant d'empêcher l'avancée du terroriste qui se met la mort au lycée Gambetta d'Arras. Et puis permettez-moi, même si ce ne sont pas pour les mêmes arguments, d'associer aussi la mémoire d'Agnès Lassalle à cet hommage. Agnès Lassalle qui a été tuée parce que la notation qu'elle donnait n'avait pas satisfait un élève. Nous ne sommes pas eux parce que nous, nous pouvons encore prendre nos enfants dans les bras. Nous pouvons encore embrasser ceux qu'on aime. Nous pouvons être ici, dans cette enceinte, ensemble. Nous ne sommes pas eux. Samuel, lui, ne pourra plus jamais embrasser Gabriel, son fils. Dominique ne pourra plus embrasser ses filles. Agnès ne pourra plus danser au bras de son compagnon. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir en tête. Nous ne sommes pas eux, mais ils sont définitivement, indéfiniment, intimement parmi nous, des nôtres. Ils et elles sont nos collègues à qui nous pensons encore très souvent, entre nous, quand nous sommes entre professeurs, dont le nom revient souvent dans nos discussions et aussi dans nos pensées intimes, dans nos forts intérieurs. Chacun, nous y pensons très souvent. Et puis, pour certains, nous avons le visage de Samuel qui veille sur nous, affiché dans nos salles de classe. Alors, l'autocensure, non, on continue, on continue le combat. Et on le continue, je reviens à mes fonctions associatives, au sein de la PHG, au sein de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. On a choisi de le continuer, ce combat, de ne pas oublier Samuel en portant un prix qui porte son nom, le prix Samuel Paty, qui existe maintenant pour la troisième année comme l'hommage de ce soir. Alors, la première année, on l'avait lancé uniquement aux classes de collège, pour des raisons pratiques, parce qu'un prix, ça se porte, et ce sont des bénévoles, des professeurs bénévoles qui le portent en plus de leur métier. Et donc, nous l'avions ouvert uniquement au collège autour de la question, sommes-nous toujours libres de nous exprimer ? Et Ernest Pignon-Ernest nous avait fait une superbe affiche pour l'occasion. L'année dernière, c'était également ouvert aux lycées généraux, technologiques et professionnels. Et je me permets de souligner professionnels, parce qu'on oublie très souvent ces élèves qui représentent un tiers de nos lycéens et qu'on est en train de sacrifier par une réforme néfaste. Cette année-là, le prix reposait autour de la question portée sur les infox. Vous voyez, on est à la croisée professeurs-journalistes. Les infox, quel danger pour la démocratie. Et puis, pour cette année, en cours, nous avons enfin ouvert aux écoles élémentaires qui rejoignent donc collèges et lycées. Et la question qui est posée aux collègues qui vont travailler avec leur classe, c'est la laïcité à l'école, un principe pour se respecter les uns les autres. Alors, vous l'aurez compris, nous, nous avons choisi non pas de faire de l'autocensure, non pas de se taire, mais on a choisi au contraire de continuer en rendant hommage à Samuel en portant la flamme qui était la sienne. La pire des défaites, ce serait de donner la victoire aux terroristes en arrêtant de mener le combat, en arrêtant de réfléchir avec nos élèves, de faire réfléchir nos élèves, en arrêtant de travailler avec eux sur le long terme. Ce serait la pire des défaites. Nous sommes là pour continuer à former les élèves. Nous sommes là pour continuer à porter l'émancipation contre les préjugés, à les former à cela, à les émanciper, à les aider à cela. C'est ce pourquoi Samuel est mort. C'est ce pourquoi nous nous souvenons, nous, de lui. C'est ce pourquoi nous continuons à former coûte que coûte nos élèves à travers tout le pays, à travers tous les établissements du pays. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais demander à Rosa Pradinas de revenir pour la suite du poème. G Galbe Dire devant toute statue qu'on examine, ça ne manque pas de galbe. Gentilhomme, il n'y en a plus. Glace, il est dangereux d'en prendre. Glacier, tous napolitains. Gloire, n'est qu'un peu de fumée. Goût, ce qui est simple est toujours de bon goût. Hache, achiche, ne pas confondre avec le achi qui ne provoque aucune extase voluptueuse. Amak, indispensable dans un jardin. Se persuader qu'on y est mieux que dans un lit. Amo, substantif attendrissant. Fait bien en poésie. Hiéroglyphe, ancienne langue des Égyptiens. Et dire qu'il y a des gens qui les comprennent, après tout c'est peut-être une blague. Hirondelle, ne jamais les appeler autrement que messagères du printemps, comme on ignore d'où elles viennent. Dire qu'elles arrivent des bords lointains, poétiques. Hiver, toujours exceptionnel, voire été. Et plus sain que les autres saisons. Horizon, trouver beau ceux de la nature et sombre ceux de la politique. Hostilité, les hostilités sont comme les huîtres, on les ouvre. Les hostilités sont ouvertes. Il semble qu'il n'y a plus qu'à se mettre à table. Huitres, on n'en mange plus, elles sont trop chères. Hypothèses, souvent dangereuses, toujours hardies. I, idéales, tout à fait inutiles. Iliade, toujours suivi de Odyssée. Illisible, une ordonnance de médecin doit l'être. Toute signature idem, cela indique qu'on est accablé de correspondance. Illusion, affecté d'en avoir beaucoup. Se plaindre de ce qu'on les a perdus. Image, il y en a toujours trop dans la poésie. Imbécile, ceux qui ne pensent pas comme vous. Immoralité, ce mot bien prononcé rehausse celui qui l'emploie. Imprimé, on doit croire tout ce qui est imprimé. Voir son nom imprimé. Il y en a qui commettent des crimes rien que pour ça. Incendie, un spectacle à voir. Inventeurs, meurent tous à l'hôpital. Un autre profite de leur découverte, ce n'est pas juste. Ivresse, toujours précédée de folle. J. Jalousie, toujours suivi d'effrénés. Passion terrible. Les sourcils qui se rejoignent, preuve de jalousie. John Bull. Quand on ne sait pas le nom d'un anglais, on l'appelle John Bull. Journaux, ne pouvoir s'en passer, mais tonner contre. Leur importance dans la société moderne. Il faut les laisser traîner sur la table de son salon, mais en ayant bien soin de les couper avant. Marquer quelques passages au crayon rouge produit aussi un très bon effet. Lire le matin un article de ces feuilles sérieuses et graves, et le soir, en société, amener adroitement à la conversation sur le sujet étudié afin de pouvoir briller. K. Kaleidoscope. Ne s'emploie qu'à propos des salons de peinture. L. Latin. Est seulement utile pour lire les inscriptions des fontaines publiques. Se méfier des citations en latin, elle cache toujours quelque chose de leste. Lila. Fait plaisir parce qu'il annonce l'été. Littérature. Occupation des oisifs. Livre, quel qu'il soit, toujours trop long. Lune. Inspire la mélancolie. Est peut-être habitée. Lynx. Animal célèbre par son oeil. M. Macadam. A supprimer les révolutions, plus moyen de faire des barricades. Machiavel. Ne pas l'avoir lu, mais le regarder comme un scélérat. Machiavélisme. Mot qu'on ne doit prononcer qu'en frémissant. Magie. Sans moquer. Matérialisme. Prononcer ce mot avec horreur en appuyant sur chaque syllabe. Mathématique. Dessèche le cœur. Matinale. Lettre. Preuve de moralité. Si l'on se couche à 4h du matin et qu'on se lève à 8h, on est paresseux. Mais si l'on se met au lit à 9h du soir pour en sortir le lendemain à 5h, on est actif. Maxime. Jamais neuve, mais toujours consolante. Médecine. Sans moquer quand on se porte bien. Melon. Joli sujet de conversation à table. Est-ce un légume ? Est-ce un fruit ? Les Anglais le mangent au dessert. Ce qui étonne. Méphistophélique. Doit se dire de tourir à mer. Mer. N'a pas de fond. Image de l'infini. Donne de grandes pensées. Quand on la contemple, toujours dire « Que d'eau ! Que d'eau ! » Mercure. Tue la maladie et le malade. Minute. On ne se doute pas comme c'est long, une minute. Moineau. Fils de moine. Monstre. On n'en voit plus. Moule. Toujours indigeste. Moulin. Fait bien dans un paysage. Moustique. Plus dangereux que n'importe quelle pète féroce. Moutarde. Il n'y a de bonnes moutardes qu'à Dijon. Ruine l'estomac. Musicien. Le propre du véritable musicien, c'est de ne composer aucune musique, de ne jouer d'aucun instrument et de mépriser les virtuoses. Musique. Fait penser à un tas de choses. Adoucit les mœurs. Alors c'est maintenant l'heure de notre table ronde. Je vais demander à Natacha Polony de me rejoindre ainsi que les intervenants et intervenantes. Et pour finir, donc Rosa Pradinas conclura par la suite de l'extrait du dictionnaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Et surtout, merci d'avoir organisé cette soirée autour de l'éducation. Pour continuer ce qui a été dit jusqu'à présent et introduire cette table ronde, je voudrais reprendre en effet ce que dit Jacques Frèche tout à l'heure. Parce qu'il a nommé ce point essentiel. Les frères Kouachi et Amédi Koulibaly ont passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui m'a obsédée à la seconde où j'ai appris l'horreur du massacre. De même que ça m'avait obsédée au moment où j'avais appris la tuerie de l'école Osara-Torah. Parce qu'en effet, ça veut dire que nous avons raté quelque chose, que nous avons raté quelque chose d'immense. Et cette question de savoir quelles sont les armes de l'école est une question obsédante. D'autant plus obsédante aujourd'hui qu'en effet, des professeurs sont maintenant des cibles. Sont maintenant des cibles parce que les islamistes, les intégristes religieux ont très bien compris ce qu'était l'école. Et c'est de cela que nous allons parler, de la question du rôle de l'école pour libérer, émanciper. Et je voudrais vous soumettre à tous les quatre, à l'occasion de cette table ronde, un sondage qui a été publié dans la tribune du dimanche la semaine dernière, une étude, qui nous dit que 46% des jeunes de 16-24 ans ne savent pas quand a commencé la révolution française. Et les autres chiffres sont à l'avenant. Il est question beaucoup de la Shoah et de l'ignorance de beaucoup de jeunes gens autour de ces questions-là. 41% aussi estiment que la laïcité est faite pour discriminer la religion musulmane. 31% estiment qu'elle est faite pour discriminer la religion catholique. Et on voit dans cette étude à quel point tout cela est corrélé aussi avec le temps passé devant les écrans. Donc je pense que c'est de tous ces sujets-là dont il faut que nous parlions dans cette table ronde. Je vais vous passer la parole les uns après les autres autour de ces questions de la place de la laïcité dans l'école et de la place de l'école pour défendre non seulement la laïcité mais la liberté et la République. Je vais d'abord vous passer la parole Richard Malka puisque cela a été rappelé tout à l'heure. Vous êtes non seulement l'avocat de Charlie Hebdo mais vous êtes aussi l'avocat de la famille de Dominique Bernard. Merci Natacha, merci à vous d'être là. Alors je vais commencer par quelques observations préalables pour rebondir sur ce qui a été dit. Je t'ai prévenu que j'avais rien préparé donc je vais dire n'importe quoi. D'abord je remarque que nous sommes clairement aujourd'hui dans l'actualité. Je ne sais pas si tu t'es concerté avec Gabriel Attal mais enfin il a dit que l'éducation serait sa priorité. Absolument et donc nous faisons un débat aujourd'hui sur l'éducation et nous en avons bien besoin. Plus sérieusement, tu as parlé je crois Fabien des dessins, des caricatures. Je ne peux pas être là sans en dire un mot. On peut s'interroger sur pourquoi c'est à ce point l'ennemi du fanatisme religieux ? Pourquoi les dessins ? Et en fait l'année dernière on était là à la même époque parce que le Parti communiste et j'en remercie ne nous oublie pas. Il ne sera pas là uniquement pour les 10 ans mais a été là pour les 7 ans, pour les 8 ans et puis encore pour les 9 ans. Et ça m'est venu effectivement au moment où il y avait ce grand mouvement en Iran. Alors là pour le coup il y avait dans tous les journaux des éditoriaux très violents contre les Mollahs, contre le régime iranien. Il y avait des livres mais ils s'en foutent en fait. Par contre, quelques dessins dans Charlie Hebdo, ça c'est insupportable. Et là les menaces se sont fait très 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 pressantes parce qu'en fait c'est un autre universalisme le dessin. Et ça s'oppose à l'universalisme religieux. Un dessin, on le comprend quelle que soit sa langue. On n'a pas besoin de parler la même langue. Il est compréhensible par les petits, par les adolescents et puis même par les adultes et puis par les vieux. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour comprendre un dessin. Il est compréhensible par absolument tout le monde, ça traverse les frontières. Et ça c'est insupportable pour cet universalisme qu'est un certain islam, l'islamisme. Par ailleurs, autre propos, tu vois je rebondis beaucoup sur ce que tu dis. Tu as parlé de la question sociale dans la laïcité. Et ça ne m'avait jamais vraiment frappé, l'interconnexion entre la laïcité et la question sociale. Et bizarrement, c'est en relisant Ferdinand Buisson que ça m'a éclaté au visage. Et Ferdinand Buisson, qui est donc le fondateur de l'école laïque, celui qui l'a vraiment pensé, prix Nobel de la paix, vous le connaissez tous, considérait que la laïcité ne serait pas aboutie tant qu'il n'y aurait pas une justice économique. Et une certaine égalité, peut-être pas comme tu l'entends, mais enfin en tout cas une justice économique. Et je pense qu'il avait absolument raison parce qu'on ne peut pas au fond, on regarde l'humanité, en tout cas c'est comme ça, quand on est démuni de tout, quand la vie est tellement difficile, on ne peut pas se passer de l'au-delà. C'est impossible. Si la vie est trop dure ici, on a besoin de croire en quelque chose, en une vie meilleure après. Et on n'adhère pas à une religion qui est simplement, comme aujourd'hui c'est le cas pour beaucoup de personnes en France, qui est simplement une spiritualité, une éthique, une morale. Aujourd'hui les croyants ne croient plus vraiment que Jésus est sorti de sa tombe, qu'il a marché sur l'eau, que Moïse a fendu la mer en deux. C'est ce que je disais ce matin sur une radio, c'est un peu des religions sans Dieu. C'est métaphorique. On l'interprète de manière métaphorique pour beaucoup de croyants. Mais quand la vie est tellement dure, ce n'est pas possible. Et là on peut avoir une vision de la transcendance qui est au-delà de la raison. Et c'est là que commencent les problèmes. C'est quand il n'y a plus de raison en religion. Et là, dans ses formes les plus extrêmes, la religion peut tuer. Et elle a tué. Et comme beaucoup l'ont dit, évidemment, elle a tué Dominique Bernard. J'ai l'honneur effectivement de représenter sa famille. Et puis elle a tué aussi Samuel Paty. C'est au nom de la religion que ces hommes sont morts. C'est au nom de la religion que des pressions sont faites sur les professeurs d'histoire-géographie. Alors c'est vrai qu'ils résistent beaucoup. J'ai eu, je ne sais pas si le président, oui, vous êtes encore là, il y a quelques semaines à peine, à Montpellier, à l'invitation de Mickaël Delafosse. J'ai débattu avec, je crois, la secrétaire générale de votre association, Dalila Chalabi. Et elle me disait que vous résistiez et que vous faisiez votre travail. Contrairement parfois à ce qu'on entend effectivement. Mais que c'est dur et que les pressions sont fortes. Et puis on connaît tous Yanis Roder, il décrit ça aussi, en particulier sur les questions d'homophobie, qui sont très, très, très délicates. Et donc il y a aujourd'hui un antagonisme, et il faut le regarder en face, entre une certaine vision religieuse et l'école républicaine. Et c'est normal, puisqu'elle a été fondée pour ça, en fait, l'école républicaine, l'école laïque, celle de Ferdinand Vuisson. Elle a été créée pour ça, pour mettre les curés en dehors de l'école. Et ça a été dur. On a oublié ça. Mais le combat a été féroce. Ça n'a pas été facile de dire au christianisme, foutez le con de nos écoles publiques. Ça ne s'est pas fait comme ça. Mais c'est rentré dans les mœurs. Mais vraiment, il faut... Enfin, vraiment, j'allais dire que c'est ma Bible, Ferdinand Vuisson, mais c'est vrai qu'il faut le relire. C'est un combat pour lui. Et d'ailleurs, il dit que ça ne va pas bien se passer. Et il le sait. Mais il veut créer des entités pensantes. Il veut... C'est l'école, c'est la fabrique des citoyens. C'est la... Alors vraiment, de toutes les grandes lois de la Troisième République, la liberté d'expression, mais la plus fondamentale, c'est l'école. Parce que c'est là que ça se joue. C'est là qu'on crée la République. C'est le pilier fondamental. Quand les terroristes s'attaquent à Samuel, Pâtier, à Dominique Bernard, ils le savent et ils le disent. Et le dernier est intéressant. Et il est vivant. Et tant mieux. Parce que là, on va avoir un procès intéressant. Il va pouvoir s'exprimer. Mais il dit, il dit, vous m'avez emmené en enfer avec vos droits de l'homme et votre démocratie. Puisque pour lui, c'est Dieu qui décide. Et on ne peut obéir qu'à Dieu. Respecter que Dieu, pas les droits de l'homme. Pas la démocratie. Ça, c'est une perversion pour lui. Et donc, on a un discours qui est structuré. C'est comme ça. On ne l'aime pas, mais il est structuré. Il y a une idéologie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idéologie derrière. Et il faut vraiment être naïf. Et je suis content d'être là. Parce que là, pour le coup, s'il y a un courant philosophique, auquel je n'adhère pas forcément, mais qui a théorisé la méfiance que l'on devait avoir envers la religion, c'est évidemment le marxisme. C'est le matérialisme. Parce que ce sont des chaînes. Ce ne sont pas que des chaînes. Et encore une fois, je ne suis pas... Ce n'est pas binaire, je ne suis pas manichéen. Ça a apporté énormément à l'humanité. C'est une morale, c'est une éthique. C'est les grands récits fondateurs. C'est les mythologies sans lesquelles on ne serait pas réunis. Mais enfin, il y a un âge de raison dans l'humanité aussi. Et l'idée, à un moment, ce serait de transformer ces religions en spiritualité ou peut-être d'inventer d'autres religions plus positivistes, d'avoir la religion de l'humanité, par exemple. Mais en tout cas, d'abandonner ce fanatisme qui s'oppose à notre universalisme que sont les lumières, en fait, qui est la raison, qui est la laïcité. C'est pour permettre ça. C'est pour permettre d'abord la fin des guerres de religion et la fabrique de citoyens, de républicains, en dehors des dogmes, des superstitions, du poids de ces hérédités, qu'on ne décide pas, d'ailleurs, de dire « Tu seras juif, tu seras musulman, tu seras chrétien, tu seras protestant. » C'est comme ça. Donc, c'est une école de la liberté, mais c'est aussi une fabrique de citoyens. Et ça, alors, ça a eu lieu, ça a eu lieu au début du XXe siècle. Et puis après, c'est rentré dans l'ordre des choses, en fait. La laïcité a gagné. Il n'y avait plus de problèmes. Ça a mis du temps. Mais bon, au fur et à mesure, les années 60, 70, 80, encore plus, il n'y avait plus de questions de laïcité. Mais d'ailleurs, on n'en parlait même plus. Moi, à mon époque, on m'aurait dit « Qu'est-ce que c'est la laïcité ? » Mais je n'aurais même pas su la définir. Mais c'est une époque, pour les plus jeunes, ça va vous sembler fou, mais personne... J'étais au lycée Voltaire. C'était près des... Voilà. Il me poursuit, celui-là. J'étais au lycée Voltaire, au collège Voltaire. Et il y avait... C'était populaire. On était dans le 11e d'arrondissement. Il y avait de tout. Mais je pense que vraiment, en 7 ans, je n'ai jamais entendu dire quelqu'un « Je suis musulman ». Ça n'existait pas. Ou « Je suis catholique », ou « Je suis protestant ». Ces débats-là n'existaient pas. Alors, il y avait des Arabes, mais pas des musulmans. On ne se définissait pas au travers de sa religion. Et le retour du religieux aujourd'hui, la place que ça prend dans notre société, est terrible. Et ça s'oppose, évidemment, à l'enseignement laïque, qui donc a disparu. Puis il y a un savoir-faire qui a disparu. Je suis content d'avoir entendu monsieur disant qu'il formait les professeurs aussi, parce que ce savoir-faire-là, il était plus utile, en fait. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et comme Malraux l'avait prophétisé, le religieux est revenu en force. Moi, je n'en ai rien à faire. Que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme ou le protestantisme, pour moi, c'est pareil. Ce qui me pose problème, c'est l'emprise de la religion, quelle qu'elle soit. Pas la religion en soi. Alors, il se trouve, on est là pour dire les choses, il se trouve qu'il y a une religion qui est prosélyte. Et puis, si on parle là-dessus, on va durer des heures, mais il y a une confusion entre cette religion et l'identité de jeunes personnes qui ne savent plus où sont leurs identités. Et donc, ce ne se définit qu'au travers de cette religion, ce qui est une réduction terrible de votre humanité, parce qu'on est plus que la religion à laquelle on appartient ou on n'appartient pas. Mais donc, vous avez aujourd'hui, effectivement, un problème de plus en plus majeur, parce qu'un savoir-faire a été perdu, que c'est compliqué de retrouver ce savoir-faire-là, qu'il faut former les professeurs, qu'il y a des classes où c'est compliqué d'aborder ces sujets. Moi, je me demandais même si, pour parler de laïcité, parce qu'il faut l'assumer, en fait, c'est une idéologie aussi. Alors, c'est l'idéologie de la liberté, mais c'est aussi une idéologie. Et donc, il faut assumer de dire, eh bien, oui, dans l'école républicaine, on enseigne une idéologie, c'est un parti pris, et c'est l'idéologie de la laïcité, de l'universalisme, du primat de la raison. Après, chacun fait ce qu'il veut dans son domaine privé, mais c'est la fabrique. Si on perd ce combat-là, alors on les perdra tous, les uns après les autres. Donc, il y a beaucoup à faire. Et il y a beaucoup à imaginer. Il y a beaucoup de combats à mener. Je sais que les profs sont là et sont prêts à les mener. C'est Hussard de la République. Mais il y a aussi, alors effectivement, là encore, tu as raison, il y a un problème structurel, parce que, d'abord, on manque de profs. Les vocations deviennent rares. Et là, il y a un problème économique. Mais il n'y a pas qu'un problème économique, parce qu'en Allemagne, ils sont très bien payés et ils n'en manquent aussi. Il y a un problème statutaire, en fait. Il y a le problème de nous tous. Comment on voit cette profession ? Est-ce que c'est prestigieux d'en faire partie ? Est-ce qu'on reconnaît à cette profession le fait que c'est eux qui vont former le pays de demain ? En fait, ils ont entre leurs mains notre avenir. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème de reconnaissance à l'égard de la fonction professorale. Ce n'est pas qu'une question de salaire, même si c'est aussi important. Donc, voilà, pour les quelques premières observations que je voulais vous livrer et qui provoquera peut-être débat. Il y a énormément de choses dans ces quelques réflexions, Richard, parce que, de fait, je suis profondément d'accord avec cette idée que la République n'est pas un régime neutre, que c'est un régime qui est porteur d'une vision du monde, d'une vision de l'homme et que c'est ça qu'il faut défendre. Et quand tu disais ça, j'avais en tête la phrase de Régis Debray qui faisait la différence entre démocratie et république et qui disait la démocratie, c'est ce qui reste d'une république quand on a éteint les lumières. Pourquoi ? Parce que, justement, la République, elle, elle a besoin de l'école parce qu'elle porte cette idée d'une émancipation par le savoir. Et c'est ça, le sujet, c'est le lien entre la laïcité, c'est-à-dire cette idée d'une puissance publique qui va garantir que l'espace public ne sera pas privatisé, ne sera pas prisonnier des intérêts privés. C'est le lien entre la laïcité et la république et l'école comme instrument de cette république qui est au cœur de la réflexion. Gérard Biard, j'imagine que vous avez, justement, de quoi poursuivre cette réflexion qu'a lancée Richard. Je vais essayer. Moi, j'ai juste pris quelques notes aussi, mais non, je voudrais, en fait, je voudrais souligner quelque chose. Malheureusement, je pense que ce qu'on vit aujourd'hui était inévitable parce que, on le constate tous depuis des années, il y a une bataille qui s'est engagée autour de la laïcité. Et cette bataille, elle s'est toujours tenue en premier lieu sur le terrain scolaire. D'abord, parce que l'église n'a jamais digéré que la république la dépossède du monopole de l'enseignement. Alors, c'est vrai, Richard, tu as raison, on s'est rentré dans les mœurs pour partie des autorités religieuses catholiques, mais pas pour tous. Et cette guerre, enfin, oui, cette guerre, parce que c'est vraiment une guerre autour de la laïcité, elle s'est jouée évidemment sur le terrain législatif aussi. Il y a la loi Fallou, il y a la loi Debré, il y a la loi Karl. Ça, je dirais que ce sont presque des défaites. on a abandonné un petit peu, on a abandonné du terrain, la laïcité a abandonné du terrain à l'enseignement privé, donc, en fait, à l'enseignement confessionnel. Et on a essayé de reprendre un petit peu de ce terrain. Et il y a une loi qui a été beaucoup critiquée, qui est la loi de 2004 sur les signes religieux, qui n'est peut-être pas une loi parfaite, il n'y a pas beaucoup de lois parfaites, mais en tout cas, c'est une loi utile parce que, à mon sens, elle marque aussi une contre-attaque. J'ai énormément été surpris qu'elle ait été violemment critiquée cette loi et qu'elle l'est toujours d'ailleurs et qu'elle est combattue par une certaine partie de la gauche, pas celle qui est ici, heureusement, ce soir, mais alors, cette partie de la gauche, j'aimerais bien rappeler que la première loi sur les signes religieux à l'école, c'est une loi de Jean Zay, c'est les circulaires de Jean Zay et c'est un ministre du Front Populaire. Donc ça, ce serait bien qu'une certaine gauche aujourd'hui, elle aussi, elle se rappelle peut-être que la date de la Révolution française, mais elle ne se rappelle pas toutes les dates. Il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup dit sur la loi de 2004, c'est que, concrètement, quand on dit à une jeune fille qui porte le voile hors de l'école, qu'elle doit le retirer à l'intérieur de l'enceinte scolaire. On lui dit quoi ? On lui dit d'abord qu'elle, oui, tu as le droit de le porter puisque tu le portes en dehors de l'école, mais qu'à l'intérieur de l'école, ce sont d'autres règles. L'école ne croit pas en Dieu. donc tu dois retirer ton voile. Donc, en lui disant ça, elle lui dit aussi qu'elle a le droit de ne pas le porter et que quand elle ne le porte pas, l'enfer ne s'ouvre pas sous ses pieds. cette loi de 2004, elle dit à la fois ce que c'est que la laïcité, c'est-à-dire c'est l'émancipation, c'est une loi d'émancipation et elle dit aussi ce que c'est que l'école parce que c'est à l'école publique, laïque et pas ailleurs. En fait, qu'un enfant peut devenir un adulte responsable, c'est là qu'il va s'affranchir de son milieu familial et de son milieu social. Il va apprendre à débattre, il va apprendre ce que c'est que la contradiction, à construire des arguments, il va apprendre le libre arbitre, il va apprendre à faire des choix, accepter ceux des autres, il va apprendre aussi à ce qui relève de l'individuel, de l'intime et du collectif. En fait, c'est là qu'il va apprendre à être un adulte, un adulte responsable et un citoyen. Et ça, les religions, toutes les religions, quelles qu'elles soient, n'aiment pas ça parce que l'école, c'est là qu'on construit la société dans laquelle on veut vivre. Et donc, c'est le but de la politique. C'est un terrain politique, l'école. En fait, on ne fait pas, on dit qu'on ne fait pas de politique à l'école, mais si, on en fait parce que l'école, c'est politique. Et ce qu'on a tendance un petit peu à oublier aussi, c'est que la religion, ça n'est que de la politique. La religion, c'est organiser socialement la société autour d'une foi. La foi, ça regarde les individus, c'est intime, mais la religion, c'est collectif, c'est politique. Je voudrais revenir sur une déclaration qu'avait fait juste au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Mohamed Moussaoui, qui était, qui l'est toujours, je crois d'ailleurs, président du conseil du CFCM, il avait dit ça sur France Info, je l'avais entendu, je l'avais noté. Et il parlait de ce pourquoi avait été assassiné Samuel Paty. Et on sentait que pour lui, quelque part, c'était une faute. Il le dit d'ailleurs. Et il parle des caricatures, il parle du fait de montrer, de se servir de caricature pour enseigner pour enseigner la liberté de pensée, pour enseigner la liberté de conscience, pour enseigner le libre arbitre. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit les initiatives visant à diffuser les dites caricatures dans les établissements de l'enseignement pour promouvoir la liberté d'expression doivent être encadrées. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour expliquer aux enfants la liberté d'expression. Je ne le souhaite pas. Et là, d'un seul coup, j'ai entendu ça et j'ai eu un réflexe de journaliste que le journaliste sur France Info n'a pas eu. Malheureusement, je le regarde et j'ai dit mais de quoi je me mêle ? C'est pas... De quoi je me mêle ? En fait, il a dit clairement, sincèrement ce qu'est le rôle il entendait jouer à l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit bien avoir en tête quand on s'adresse à des élèves, à des enfants. On l'a bien vu avec la stratégie qui a... Avec l'affaire des Abaya et des Camis, tout le monde a compris, y compris ceux qui ont dit que c'était juste une mode, que c'était pas religieux. Évidemment que c'était une stratégie pour contourner la loi de 2004, mais cette stratégie elle n'est pas tombée du ciel. Les gamins, ils n'y ont pas pensé tout seuls. Il y a eu des influenceurs, il y a eu des prêcheurs sur les réseaux sociaux, effectivement, les réseaux sociaux. Il y a eu parfois des politiques aussi qui ont formé ça. Et ça, ça donne une situation aussi. Ça donne quelque chose, ça donne des enfants, des élèves qui contestent en permanence les enseignements, l'organisation même de l'école. Et ça touche, ça ne touche pas que l'enseignement des sciences ou le fait d'aller à la piscine ou l'enseignement de l'histoire-géographie. Ça touche toutes les matières, ça touche, ça provoque des engueulades à la cantine, des... Il y avait une note en 2018, il y avait une note des renseignements généraux sur justement toutes ces contestations dans le milieu scolaire. On avait des choses absolument ahurissantes avec des élèves qui se bouchaient les oreilles pendant les cours de musique. Il y a eu ça au Canada mais eux au Canada ils ont les accommodements raisonnables. Donc ils avaient trouvé la solution dans une école, dans une école maternelle. ils avaient distribué des casques aux élèves qui ne voulaient pas entendre de musique. Mais bon ça ça va faire c'est embêtant c'est impossible en France parce qu'il n'y a déjà pas de budget donc s'il faut en plus acheter des casques c'est un peu emmerdant. Donc voilà tout ça ça provoque une situation alors je voudrais je voudrais juste terminer sur un angle mort pour moi c'est les parents parce que l'assassinat de Samuel Paty il n'aurait pas été possible tout à l'heure on parlait de cabal mais cette cabal elle n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu un père parce que évidemment bon il y a une gamine qui a raconté qui a menti à ses parents pour expliquer une punition ça il y a des milliers et des milliers d'enfants d'élèves qui l'ont fait qui le font toujours et qui le feront mais il y a un père je ne sais pas s'il l'a cru en fait sa gamine mais il a sauté là dessus et il en a fait effectivement une cabale avec d'autres acteurs alors évidemment tous les parents ne sont pas comme lui mais il y a quand même une tendance c'est que beaucoup beaucoup de parents pensent que leurs enfants sont plus intelligents que leurs professeurs et que leurs instituteurs alors je ne sais pas je pense qu'il y a des parents dans la salle ce soir ou si ceux qui ne le sont pas vous en connaissez donc si vous êtes parents foutez la paix aux profs laissez-les faire leur boulot parce que leur boulot en fait c'est c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement d'essayer de faire fonctionner l'ascenseur républicain c'est à dire de faire en sorte que la génération actuelle soit autant que faire que se peut un peu plus cultivée que la génération qui précède c'est ça le principe au fond de l'école c'est pour ça que l'école laïque et républicaine a été fondée donc voilà foutez la paix aux profs ils font un boulot difficile qu'est d'essayer de rendre vos enfants moins con que vous donc voilà c'est tout ce que je voulais dire merci beaucoup Gérard Biard j'ajouterai juste une chose sur la loi de 2004 qui est certes imparfaite mais qui n'aurait absolument pas été nécessaire si dès 1989 il avait été rappelé par le ministère de l'éducation nationale que la circulaire Jean Zet était toujours en application qu'elle était toujours valable au lieu de cela on a préféré demander son avis au conseil d'état qui a financé et du coup une autre loi a été nécessaire normalement ça n'aurait pas dû être le cas j'ajoute aussi quelque chose j'avais moi-même bondi en entendant en effet la réaction de Moussaoui de Mohamed Moussaoui après l'assassinat de Samuel Paty la sœur de Samuel Paty a reconstitué avec l'aide d'une professeure d'histoire-géographie le cours de Samuel Paty en s'appuyant sur ses notes et on s'aperçoit que c'était un cours admirable et que c'était un travail justement pour expliquer le rôle de la contestation du sacré dans l'histoire culturelle française qui était formidable et qui est exactement ce qu'un professeur doit faire et il faut le marteler Samuel Paty a été abandonné a été laissé seul alors qu'il était un professeur admirable comme il y en a beaucoup mais qui a subi aussi et on va y venir sans doute avec Sigrid Gérardin qui a subi aussi le réflexe que les professeurs avaient soulevé quelques temps auparavant en 2018 le réflexe du pas de vague c'est-à-dire le fait que pour éviter les conflits on met sur le même plan la parole du professeur et la parole de la famille des parents là c'était non seulement le père mais un activiste Abdelab Kim c'est Frioui dont l'institution scolaire ne s'est même pas demandé qui il était et à quel titre il était là c'est toute cette mécanique et en fait ça raconte énormément de choses et Sigrid Gérardin je voudrais que vous nous parliez de l'état d'esprit des professeurs face à tout ça parce que de fait quand j'ai dit tout à l'heure les frères Kouachi avaient passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française et on a raté quelque chose ce qu'avait dit Jacques Fredge aussi évidemment que c'est faire peser beaucoup quand je dis pour ma part on a raté quelque chose c'est pas les professeurs c'est pas l'école c'est la société française dans son ensemble bien sûr parce qu'on en demande beaucoup à l'école on en demande beaucoup aux professeurs j'ai toujours en tête aussi que ces gens les frères Kouachi Amédi Koulibaly et Mohamed Merah étaient au collège en 2002 quand est paru le livre les territoires perdus de la république et qu'à l'époque ceux qui avaient écrit pour alerter sur le fait qu'il y avait une montée de l'antisémitisme du sexisme de l'homophobie de l'intégrisme religieux dans les collèges et lycées ont été traités de réag de raciste on leur a dit que c'était infime et que ça n'avait pas de sens donc il y a tout ça de la part de professeurs qui ont l'impression que la société leur demande beaucoup qu'en effet comme le disait Gérard Biarr il y a un consumérisme des parents terrifiant c'est-à-dire qu'en gros dans les sondages ils demandent tous plus d'autorité à l'école sauf quand c'est Choupinet qui est attaqué par le professeur et que c'est tout ça qui joue alors j'aimerais que vous nous parliez de l'état d'esprit des professeurs merci Natacha et merci au parti communiste français aussi d'avoir mis l'école en lumière et de faire vraiment l'école de faire de l'école une priorité ce soir parce que malheureusement quand c'est de la part de nos ministres c'est généralement que du slogan et même aujourd'hui on en est à un point quand un ministre dit je vais faire de cette affaire une priorité on craint même parce qu'on sait que c'est l'inverse qui va arriver et on le voit aujourd'hui dans les lycées professionnels avec la réforme dont a parlé mon collègue tout à l'heure donc moi je suis prof en lycée professionnel je suis dirigeante syndicale donc oui c'est mon témoignage il va être du point de vue des collègues qu'est-ce que disent les collègues comment se sentent les collègues aujourd'hui et ce que je peux témoigner c'est justement qu'est-ce qui s'est passé depuis les deux assassinats de nos collègues qui ont profondément choqué et profondément ébranlé la profession je crois qu'il y a eu en termes de une vraie prise de conscience qui est toujours palpable malheureusement que nous enseignants nous pouvons être aujourd'hui la cible d'obscurantistes nous enseignants en réalité aujourd'hui nous pouvons mourir simplement par le fait de faire notre travail on ne va pas abdiquer mais il faut quand même avoir toujours ça en tête quand on parle de la laïcité et je vais donner des exemples assez précis quand on a fait l'hommage à Dominique Bernard on s'est réunis entre nous dans les salles des profs et ce qu'ont dit beaucoup de collègues ce jour-là c'est mais tu te rends compte c'est peut-être moi qui aurais pu être ceux dans la cour à ce moment précis dans cet établissement et il y a une prise de conscience forte aussi qu'en réalité c'est l'école qui est maintenant est visée directement et l'école par ce côté sacré l'école pour ce qu'elle est l'école pour ce qu'elle fait l'école pour toute sa dimension émancipatrice et pour toute sa dimension laïque en fait c'est les fondements même de notre école de la République qui sont attaqués parce que l'école aujourd'hui malgré toutes les attaques libérales et on va en parler aussi un peu obligatoirement parce qu'elle est affaiblie par les politiques par les politiques libérales qui sont menées par les ministères successifs mais malgré tout elle parvient encore aujourd'hui avec des difficultés certes mais elle parvient à faire grandir intellectuellement par la pensée par les savoirs toute une génération de jeunes qui viennent dans nos classes qui sont avec nous dans nos classes avec des identités individuelles avec des identités particulières avec des différences et en ça on est extrêmement attachés nous les enseignants à la laïcité parce que la laïcité c'est vraiment un pilier central de notre action car c'est la laïcité qui permet à tous ces jeunes quelles que soient leurs conditions sociales quelles que soient leurs croyances quelles que soient leurs appartenances religieuses de construire du commun c'est grâce à la laïcité de développer leur libre arbitre de former ces citoyens demain avec leurs identités particulières mais de construire avec eux des identités communes des repères communs c'est ça notre objectif quelle que soit la discipline qu'on enseigne pour faire société en fait donc en gros nous ce qu'on explique à nos élèves en dehors des profs spécifiques effectivement d'histoire géo ou d'éducation morale et civique c'est que la laïcité elle est protectrice pour les élèves alors ça c'est un peu notre boussole c'est un peu c'est un peu c'est de la théorie mais c'est un peu plus compliqué en fait dans nos quotidiens alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'école heureusement d'ailleurs elle n'est pas étanche à tout ce qui se joue dans la société à tous les problèmes de la société l'école elle n'est pas à côté de la société elle est même au coeur de la société je vais reprendre ton terme Fabien c'est vraiment notre patrimoine collectif moi je dirais que c'est une institution peut-être la plus importante au sens où elle fabrique où elle forme les futurs citoyens de demain et ce qui se joue dans la société clairement ça transpire dans l'école ça traverse la sphère scolaire et aujourd'hui on peut dire que la société malmène la laïcité aussi on a beaucoup parlé de l'école mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a il y a une responsabilité aussi du corps politique il y a une responsabilité de l'extrême droite et parfois même de la droite qui instrumentalise la laïcité et en font un outil défensif ou un outil stigmatisant pour certaines personnes alors je vais pas enfin je pense que vous avez tous en tête malheureusement la loi immigration avec la préférence nationale qu'est-ce que ça va faire à la société comme outil de division et comment nos élèves vont vivre cette division il y a évidemment l'extrême droite qui brandit la laïcité systématiquement pour stigmatiser pour montrer l'étranger comme la menace imminente et bien tout ça ça a des conséquences concrètes sur l'école puisque ça a des conséquences concrètes sur nos élèves et obligatoirement ça a des conséquences concrètes aussi sur nos enseignements et ça complique notre rôle notre rôle justement d'enseignants parce que nos jeunes clairement tu l'as dit Natacha ils viennent à l'école avec ce qu'ils entendent à la maison avec ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ce qu'ils entendent dans les médias à la télévision et effectivement on peut le dire aujourd'hui depuis quelques années la laïcité elle est plus fortement contestée où les atteintes à la laïcité sont effectivement plus nombreuses depuis je ne sais pas comment bon je n'ai pas trop réfléchi à depuis quand moi je dirais depuis une dizaine d'années mais c'est peut-être un peu plus encore mais oui l'atteinte à la laïcité elle est plus nombreuse et je vais donner l'exemple aussi de ce qui s'est passé quand on a rendu hommage à Samuel Paty enfin il faut se rappeler il faut se rappeler le contexte on était avec ce ministre Blanquer c'était un jour de congé scolaire nous les organisations syndicales j'ai des camarades qui sont là peuvent témoigner on a passé tous nos congés scolaires à négocier pour arracher une matinée banalisée pour pouvoir retourner à l'école dignement et ça voulait dire quoi pour nous retourner à l'école dignement c'était simplement avoir deux heures pour échanger avec nos collègues parce que ça avait été ça nous avait ébranlé complètement échanger avec nos collègues et puis échanger aussi sur comment on reprend nos élèves avec ce fait ce drame cet assassinat et on avait réussi à faire ça et donc voilà ça s'est fait il a fallu qu'on l'arrache voilà et moi je me souviens être retournée à l'école avoir préparé aussi avec des collègues pendant les vacances un cours sur la laïcité je ne suis pas prof d'histoire géo et sur la liberté d'expression on s'était dit en lycée pro ce qu'on va faire c'est bien revenir sur les faits pour éviter tout ce qui est fake news etc pour voir si on est bien d'accord avec les élèves pas de malentendus et puis on va parler et de la laïcité protectrice et de la liberté d'expression et là très vite heureusement on travaille dans la confiance ça a été dit l'acte pédagogique nécessite une confiance forte entre l'élève et les enseignants et là très vite une grande partie de mes élèves m'ont dit c'est n'importe quoi ce que vous nous racontez la laïcité de toute façon c'est pas ce que vous dites la laïcité c'est contre l'islam la laïcité c'est contre les filles la preuve en plus mes élèves savent que je suis féministe vous parlez de liberté pour les femmes et puis nous les filles on n'a même pas le droit de porter le voile à l'école donc oui il y a eu de la contestation ça frotte quand on travaille ces questions là avec nos élèves ça frotte mais c'est le rôle de l'école c'est le rôle de l'école de ne jamais laisser tomber c'est notre rôle d'aller chercher le débat mais pour ça pour ça il faut être armé nous aussi et ça a été dit par plusieurs d'entre vous en réalité en réalité aujourd'hui il y a effectivement un risque un risque c'est que de laisser croire aux élèves que la laïcité joue contre eux que l'école joue contre eux et ça c'est le pire qui puisse nous arriver et il faut qu'on soit armé pour déconstruire cette croyance et pour ça on sait ce qu'il faut faire il nous faut des formations solides on l'a dit tout à l'heure il nous faut des formations sur la construction historique et l'ambition intellectuelle de la laïcité et pas des formations uniquement normatives de la laïcité c'est quelles règles on applique quand une jeune fille arrive en Abaïa à l'école ça on sait faire il n'y a pas de sujet là dessus mais par contre on n'est pas assez armé alors à part les profs évidemment d'histoire géo de l'EMC il nous faut des règles mais ça ces règles on les a il nous faut des programmes scolaires ambitieux et il nous faut du temps on ne peut pas faire sans il faut du temps c'est un temps long travailler l'émancipation des élèves c'est long et on a besoin de temps et il nous faut du soutien de l'institution c'est exactement ce que tu as dit malheureusement on est encore dans un système scolaire où on est dans le pas de vague et même nous alors on a parlé de censure c'est très compliqué de parler de l'autocensure etc parce que toutes les études ne parlent pas de la même chose dans l'autocensure par contre nous ce qu'on est sûr syndicalement avec le témoignage des collègues c'est qu'on a une autocensure quand on a des difficultés pour l'exprimer face à la direction parce que systématiquement quand on s'exprime face à l'institution l'institution nous renvoie la responsabilité de notre incapacité à gérer une difficulté même sur la laïcité c'est renvoyé sur le fait vous êtes trop laxiste vous êtes trop dur vous n'avez pas compris ce que voulait dire l'élève donc là oui il y a des difficultés aussi sur le pas de vague donc en gros ce qu'il faudrait en réalité pour faire vivre la laïcité c'est évidemment renforcer l'école et renforcer l'école et tous ses acteurs et des formations solides à tous les enseignants parce que ça a été dit aussi il y a un vrai problème d'attractivité du métier d'enseignant et la question salariale elle est réelle enfin un professeur qui a 20 ans d'enseignement gagne avec un bac plus 5 gagne en gros 2000-2200 euros net par mois voilà ça c'est la réalité il y a un problème de reconnaissance par la société il y a un problème de perspective de carrière mais du coup ce manque d'attractivité fait que évidemment il y a des recrutements de contractuels qui ne sont pas des personnels statutaires et qui ne bénéficient de zéro formation qui sont balancées dans le grand bain de l'enseignement comme si enseigner relevait du talent et pas d'un haut niveau disciplinaire et d'une formation solide cela ne bénéficie de zéro formation donc zéro formation en plus sur la laïcité et nous les professeurs titulaires les formations sur la laïcité sont toutes récentes et elles sont elles sont généralement extrêmement descendantes et plutôt sur l'aspect normatif de la laïcité et complètement déconnectées à nos enseignements donc là il y a un vrai sujet si on veut protéger notre école c'est mieux former ses personnels il y a la nécessité d'avoir des programmes solides et ambitieux il y a ça c'est une évidence enfin moi en lycée pro je peux vous donner un exemple qui n'est pas drôle du tout sur la classe de terminale la classe de terminale bac pro on a subi une réforme avec Blanquer déjà on est en plein dans une réforme en lycée pro mais on en a déjà subi une grosse réforme en 2018 et en 2010 avant 2018 en gros il y avait un chapitre entier en terminale qui était sur la république et le fait religieux et la laïcité elle était présentée sous son angle de construction historique il y avait en plus en éducation morale et civique un chapitre sur le pluralisme des croyances depuis 2018 très clairement la laïcité elle est saupoudrée il n'y a plus de référence réelle à la laïcité il n'y a plus rien d'explicite et l'EMC l'éducation morale et civique avec tout pas que sur la laïcité c'est 10 heures d'enseignement par an voilà donc vous voyez qu'il y a un véritable problème sur les programmes et le temps et puis alors sur l'aspect pas de vague je vous disais tout à l'heure ce qui se passe quand on a la moindre difficulté mais quand on a une difficulté sur la laïcité il y a quelque part quand on est en difficulté individuellement et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on peut tous l'être même formé on peut être confronté à de la contestation sur laquelle on n'arrive pas à répondre individuellement donc là on a besoin vraiment de collectif et c'est ce qu'on n'a pas c'est à dire comment on prend en charge collectivement avec peut-être un CPE avec d'autres collègues cette situation de difficulté sur la laïcité et nous ce qu'on sait ce qu'on a vu au quotidien c'est qu'on a besoin d'un dialogue appuyé c'est à dire il y a toute cette dimension pédagogique aussi de la laïcité il faut qu'on discute le dialogue est essentiel avec les familles parce qu'il faut qu'on remporte le combat de l'adhésion au projet de l'école républicaine et au projet au projet sur la laïcité et les postures martiales sont contre-productives ça ne fonctionne pas et 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 c'est tellement important parce que si on ne remporte pas ce combat sur la laïcité dans l'école ça veut dire qu'on va exclure en gros une grande partie un pan entier de la jeunesse de l'école de la république qu'on va les exclure de l'accès au savoir et en réalité en faisant ça on met en danger évidemment cette jeunesse mais on met en danger aussi la société de demain Merci beaucoup Sigrid si je fais le lien entre tout ce qui a été dit jusqu'à présent je pense que la question qui revient dans tous vos propos c'est celle d'abord du rôle de l'école républicaine comme refus de toutes les formes d'assignation à résidence qu'elles soient culturelles religieuses ou sociales et c'est bien là que se fait le lien entre en effet la laïcité et le projet d'une république sociale d'une république d'émancipation et ce que j'entends également c'est bien entendu le fait que si l'école est au coeur de ce projet républicain alors il faut lui en donner les moyens et que de fait on s'aperçoit ne serait-ce que par en effet le salaire des enseignants que la place qui est donnée à l'école et au savoir et donc à l'émancipation par le savoir est absolument dérisoire aujourd'hui que le pouvoir d'achat des professeurs a dégringolé depuis les années 80 de façon absolument effarante et que c'est derrière un signe de la place qu'on accorde aux professeurs dans ce processus qui est absolument fondamental et sans lequel il ne peut pas y avoir de société libre j'ajoute un autre point dans ce que vous disiez à l'instant c'est le fait que la question à laquelle se heurte beaucoup de professeurs aujourd'hui c'est celle de cette conception que véhicule notre société éminemment consumériste d'une liberté qui est en fait un bien de consommation c'est mon choix venez comme vous êtes c'est le slogan de McDo et qu'en fait la liberté que promeut la république c'est le processus d'émancipation ça n'a rien à voir et que ça c'est un combat qu'il faut mener toutes ces choses que j'ai entendues j'imagine que Fabien veut réagir à tout cela et c'est pour ça que je lui donne la parole maintenant Merci Natacha d'abord je suis content qu'on arrive ce soir à se réunir avec des journalistes des dessinateurs de presse et des enseignants ça a été dit tout à l'heure mais le mariage n'est pas forcément commun c'est bien qu'on puisse le faire ensemble à l'occasion de l'hommage que nous rendons aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo et je salue d'ailleurs la présence de Benoît Test qui est le secrétaire général de la FSU qui est là et c'est bien et d'ailleurs je sais que beaucoup de dessinateurs et caricaturistes vont aussi dans les écoles pour parler de leur art de leur profession beaucoup de journalistes le font aussi et c'est tant mieux et donc c'est bien qu'on se retrouve ensemble ce soir je voudrais dire d'abord un que l'état de notre école publique est quand même bien triste elle est triste 40 ans de politique d'austérité libérale dure qui ont fissuré les murs les fondations de notre école publique à tel point qu'on parle du salaire des enseignants c'est pas la cause première mais enfin quand même ça compte beaucoup dans les années 80 le salaire d'un enseignant au début c'était 2,2 fois le SMIC aujourd'hui c'est 1,2 fois le SMIC c'est pour dire combien le salaire d'un enseignant quand il débute est tombé bien bas et qu'ils ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat et puis après je pourrais égrener tout ce que tout le monde sait les classes surchargées les manques de profs les profs non remplacés etc etc donc vraiment on a une école publique qui est mise en difficulté et on a même réduit on, pas nous les gouvernements successifs les heures d'enseignement délivrées à nos enfants le bac pro il était enseigné en 4 ans il a été réduit en 3 à l'école primaire on a diminué le nombre d'heures par semaine et puis dans les collèges et les lycées quand les profs que je rencontre me racontent le nombre d'heures qu'ils doivent passer en formation en stage en réunion etc etc la portion le temps d'enseignement consacré à nos enfants d'année en année s'est réduit fortement d'un côté l'école de l'école publique est fragilisée affaiblie et de l'autre côté on demande toujours plus à l'école on lui demande on demande aux enseignants au personnel des écoles d'en faire plus et on leur demande de régler tous les problèmes de la société et alors et puis on y va quand il y a de l'actualité quand il y a des actes terroristes quand il y a les actes antisémites allez hop on va demander aux enseignants de refaire une leçon de morale de république de civisme etc vous êtes aussi le rempart contre les réseaux sociaux qui envahissent la société et tout ça on vous demande de le faire avec moins de moyens et surtout pas de vague non mais faut pas déconner non plus faudrait pas en plus que vous revendiquiez quelque chose en plus donc il faut mesurer ce contexte parce que effectivement tout le monde dit chaque ministre dit que l'école est une priorité ce sera notre priorité c'est la priorité nationale mais de l'autre côté on les déshabille et on leur demande de leur en faire plus et surtout pas de vague et tout ça dans un contexte où il y a une montée un regain du fait religieux et tu l'as très bien dit voilà c'est comme ça on peut refaire une conférence sur le pourquoi le pourquoi du comment mais c'est une réalité et cette montée du fait religieux la montée de l'intégrisme le terrorisme islamiste l'islamisme politique c'est une réalité dans notre pays et ça pénètre dans les écoles dans ce lieu sacré si je peux dire mais ça pénètre dans les écoles publiques fortement et là aussi on vous demande de tout régler et surtout pas de vague et sans moyens supplémentaires et donc c'est ça la difficulté face à laquelle nous sommes aujourd'hui sans parler de la mixité sociale qui recule avec une forme d'élitisme qui se construit de sélection et ça se traduit notamment par un développement des écoles privées d'un côté sous contrat mais aussi des écoles hors contrat alors ça les écoles hors contrat je le dis à chaque fois moi quand on vient me parler de laïcité à l'école de ce qu'il faut faire pas faire etc d'abord je dis les écoles hors contrat elles ne devraient pas exister c'est hors contrat ça n'existe pas comment peut-on autoriser dans notre pays des écoles hors contrat donc hors règle une école hors contrat c'est des écoles dans lesquelles il y a juste une inspection de la préfecture pour veiller à ce que les règles sanitaires soient respectées qu'il y a bien des toilettes propres enfin des toilettes et puis ici on vérifie qu'il y a des toilettes l'école elle peut ouvrir et derrière les murs de cette école ce qui s'y passe on n'en sait rien les propriétaires de l'école embauchent qui ils veulent pour enseigner ce qu'ils veulent tant qu'il y a des parents qui payent pour payer le fonctionnement on ne sait pas ce qui s'y passe c'est une anomalie ça ne devrait pas exister et bien c'est tout ça qu'il faut réparer c'est tout ça qu'il faut réparer alors ça nécessite forcément des moyens financiers importants parce que si on dit que c'est on ne peut pas dire que c'est une priorité et sans décider de mettre en face les moyens qu'il faut pour mieux rémunérer pour embaucher pour former nous on dit même pour que nos enfants passent plus de temps à l'école pour faire en sorte qu'ils puissent faire leur devoir à l'école et plus à la maison tellement c'est source d'inégalité on a besoin d'embaucher beaucoup plus de personnel dans les écoles pour assurer le bon fonctionnement de l'accès aux connaissances et aux savoirs pour assurer que tous les enfants puissent accéder à ces savoirs en fonction de leurs besoins de leur propre réalité en tenant compte du handicap de ceux qui en ont un ça veut dire ces AESH qui manquent tant ces aides d'éducation les pions qui sont là aussi pour veiller à ce que tout se passe bien on a besoin de parler de la sécurité des enseignants et de faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité pour enseigner on en est là mais oui il faut le faire il faut répondre à cette angoisse là et à ces préoccupations ça passe par remettre de l'humain dans l'école on ne va pas armer les enseignants tout à l'heure tu disais on n'est pas armé pour faire ça j'ai dit fin Dieu il va falloir ici armer les enseignants non j'ai bien compris ce que tu voulais dire il faut il faut réarmer l'école publique comme dirait l'autre il faut lui redonner des moyens mais en tout cas bien sûr ça nécessite un engagement de financement public à la hauteur pour faire ça dès la formation des enseignants susciter de nouveau des vocations c'est d'abord dire à toutes celles et ceux qui aimeraient faire ce métier mais allez-y et dès la licence dès la L3 on vous propose de vous pré-recruter de financer votre formation d'être salarié pendant ce temps là et on vous demande en retour de travailler pour l'école publique pendant 10 ans 15 ans un peu comme ça se pratiquait avant mais il faut revenir à ces niveaux là pour faire en sorte qu'il y ait un élan et que ça suscite des vocations et que des jeunes aient envie de s'engager dans cette voie donc l'école il ne faut pas que dire c'est une priorité il faut véritablement l'ériger en priorité de politique publique et ça voudra dire mettre la main au porte-monnaie former embaucher ouvrir des écoles ré-ouvrir des écoles ouvrir des classes on en a fermé 17 000 en l'espace de 40 ans vous imaginez les dégâts et après on s'étonne qu'on a des gamins qui sont moins forts en maths en français etc enfin toutes les conditions ont été créées pour appauvrir l'enseignement l'école publique etc etc donc c'est une véritable révolution qu'il faut faire c'est un révolutionnaire qui vous le dit mais je suis désolé mais c'est à ce niveau-là sinon on ne mettra jamais la barre assez haute et c'est comme ça qu'on pourra redonner de l'ambition à l'école publique et si aujourd'hui malgré tout ce que j'ai dit toutes les attaques contre l'école toutes les difficultés qu'elle rencontre si l'école elle tient encore debout et c'est ça l'espoir c'est ce sur lequel il faut qu'on s'appuie si elle tient encore debout c'est parce que toutes celles et ceux qui y sont dans l'école publique malgré tous ces coups et qui y sont encore et qui enseignent encore ils sont remarquables et je vous le dis vous êtes beau vous êtes belle vous êtes remarquable et exceptionnel de continuer à tenir debout à résister et quand j'ai employé ce mot tout à l'heure que vous entourez de tendresse toute républicaine vos enfants c'est parce que je le vois et que je le sens quand je vois comment vous êtes passionnés de réussir à les faire progresser quel que soit leur niveau et en respectant leurs différences et pour tout cela je vous dis merci mais pour tout cela je dis que nous avons une chance incroyable et que c'est à partir de vous qu'on peut reconstruire l'école publique on va prolonger un tout petit peu parce que j'imagine que vous voulez réagir peut-être à certaines choses qui ont été dites parce qu'il y en a beaucoup je voyais Gérard que vous preniez des notes et j'ajoute une question en plus de la question sociale et du statut des professeurs la question peut-être et peut-être aurez-vous envie d'y répondre du statut de la parole des professeurs parce que j'ai vu moi pendant des années en tant qu'enseignante et ensuite en tant que journaliste spécialisée sur ces questions-là qu'il y avait une forme de confusion me semblait-il c'est-à-dire que l'idée qu'il fallait enseigner la liberté d'expression finissait par se transformer en l'idée qu'on allait enseigner le fait que tout le monde pouvait s'exprimer et que la parole du professeur était une parole parmi d'autres dans une société où en plus il y a des paroles concurrentes sur les réseaux sociaux ou ailleurs et où du coup la contestation des enseignements peut-être féroce de la part de certains élèves on le voit comment on reconstruit un véritable un véritable enseignement de ce qu'est la liberté d'expression j'ajoute cette question-là à toutes les autres je ne sais pas si Gérard par exemple vous voulez non moi je voulais je voulais souligner quelque chose enfin poser une question qui a énormément à voir avec la laïcité qui a à voir qui a à voir aussi avec l'école c'est est-ce qu'on a encore aujourd'hui le droit de ne pas croire en Dieu et de le dire vous disiez Natacha que toutes les opinions se valent qu'on met mais en fait non il y a une opinion qu'on a qu'on a accepté de mettre au-dessus de toutes les autres c'est celle qui consiste à croire en Dieu or ce que ce que dit une des choses que dit la laïcité c'est que Dieu c'est une idée comme une autre c'est elle n'est pas elle est on va dire aussi respectable que les autres mais elle est aussi critiquable on a le droit de pas de pas de pas de pas de pas l'accepter donc on s'est mis on s'est mis en fait au niveau toute la société je pense s'est mise au niveau de la du dogme religieux qui dit que Dieu est au-dessus de tout et nous on dit que l'idée de Dieu est au-dessus de tout il ne faut pas il ne faut pas la contester à partir du moment où on la conteste on manque de respect donc ça c'est peut-être aussi quelque chose que sur la que l'école aussi pourrait devrait prendre en main ça fait beaucoup de choses c'est vrai mais c'est quand même l'endroit c'est quand même l'endroit encore une fois c'est l'endroit où on se forme soi-même c'est l'endroit où on apprend on apprend que les idées circulent on apprend que le collectif c'est pas uniquement la famille c'est la classe c'est l'école et c'est la nation voilà donc et que et qu'à l'intérieur de ça il y a des idées qui s'échangent et et qui et qui toutes absolument toutes effectivement ont le droit d'être contestées la liberté d'expression c'est ça la liberté de satire le droit au blasphème c'est ça c'est de dire que toutes les idées absolument toutes les idées ont le droit d'être contestées y compris y compris de façon très virulente alors quant au quant à la position la vision la perception sociale effectivement du rôle du professeur je vais dire un truc je sais pas je vais peut-être passer pour un vieux réac mais voilà bon mais en fait moi je fais un petit peu partie d'une génération où en fait l'instituteur c'était c'était un notable c'était c'était quelqu'un qu'on respectait mais qu'on respectait pas uniquement à l'école qu'on respectait qu'on respectait dans dans la société comme on comme on respectait le médecin comme on respectait le pharmacien le notaire enfin voilà il y a il y a toutes ces caricatures de cette de cette espèce de cette espèce de France un petit peu un petit peu de voilà on va dire poussiéreuse mais en attendant le seul qui a laissé le seul qui a laissé des plumes là dedans et quelle plume c'est l'instituteur donc c'est aussi peut-être qu'il y a un choix il y a évidemment un choix politique là dessus parce que on se rappelle tous de certains ministres de l'éducation dont l'exercice favori était de critiquer les enseignants de vouloir dégraisser le mammouth bon c'était le même qui ne croyait pas au réchauffement climatique donc bon voilà mais mais en tout cas en tout cas là aussi c'est quelque chose c'est quelque chose de profondément de profondément politique donc voilà moi c'était 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 là dessus que je voulais je voulais dire et je voulais je voulais dire qu'il faut avoir il faut avoir le courage de dire qu'on ne croit pas en Dieu le statut de la parole en fait ça revient aussi à dire comment on va il y a une il y a un slogan qui est utilisé par nos ministres même par le président c'est comment on restaure l'autorité des professeurs quelque part ça rejoint un petit peu cette idée là franchement l'autorité ne se décrète pas jamais l'autorité ne se décrète il faut nous ce qu'on sait pour avoir de l'autorité dans le bon sens du terme en classe il faut déjà un haut niveau disciplinaire il faut qu'on puisse que la discipline on la maîtrise pour pouvoir s'en détacher et accueillir la contestation parce que on l'accueille il faut de la contestation on en a besoin en classe pour créer le débat pour créer l'esprit critique pour faire du commun justement il faut qu'on soit capable de ce que ces jeunes soient capables de se confronter et que nous on soit capable d'accueillir et de les faire grandir aussi avec de la contestation avec de l'interrogation en réalité donc le niveau disciplinaire il est obligé un haut niveau disciplinaire il nous faut aussi s'il y a une difficulté particulière à traverser comme en ce moment la laïcité aussi qu'il y ait des formations qui soient mises en place pour nous permettre d'accueillir des choses plus difficiles que ce qu'on vit habituellement et puis il y a évidemment cette question de la perception sociale des profs dans la perception des profs dans la société elle est essentielle elle n'est pas de la responsabilité individuelle de chacun d'entre vous pour moi je suis d'accord c'est important de dire respecter vos profs dire aux parents respecter les profs mais je pense qu'il y a une responsabilité collective il y a un système tu as parlé évidemment d'Allègre qui n'a fait que de critiquer mais Blanquer qu'a-t-il fait quand on était en pleine période de pandémie quand la majorité des profs s'occupaient et de leurs enfants et des enfants des autres etc quand il est revenu il a parlé des profs décrocheurs et encore beaucoup quelque part il y a encore une sorte de prof bashing qui existe dans la société et on a tous une responsabilité et je pense que les journalistes aussi ont une responsabilité nous on a de la chance les journalistes éduques généralement sont très proches de nous et comprennent très bien ce qui se joue à l'école et ont tendance à être capables de montrer de donner à voir ce qu'est le système la vie réelle dans les établissements mais par contre c'est vrai que parfois quand on est confronté à des journalistes politiques eux non plus ne sont pas obligatoirement étanches à tout ce qui peut se dire parfois de pas juste du tout sur l'école et on est un peu étonné parfois d'être d'avoir des questions on est très stupéfaits par certaines questions qui ne devraient pas avoir lieu d'être donc il y a il y a une responsabilité collective de protéger les profs parce que c'est nous qui faisons l'école parce que l'école elle tient aujourd'hui par la conscience professionnelle avec nos imperfections individuelles l'école tient aujourd'hui réellement à ça et alors je voudrais quand même si je finis excuse-moi Natacha il y a aussi des responsabilités de corps politique particulière je vais revenir sur l'extrême droite je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est joué à l'Assemblée nationale il y a quelques mois où on a été les organisations syndicales ont été auditionnées pour à la rentrée pour avoir leur appréciation de la rentrée et on s'est fait dans l'Assemblée nationale quasiment insultée par l'extrême droite en nous enfin c'était Sophie Vénétité je ne sais pas si vous avez vu la séquence c'est Guylaine David des syndicats de la FSU quasiment insultée en prétendant qu'elle disait n'importe quoi etc. avec la complicité justement de renaissance on est parti à ce moment-là on a quitté toutes les organisations syndicales ont été choquées que des élus du corps social soient traités ainsi dans cet hémicycle qui nous était réservé a profondément choqué la profession en tout cas les profs ont été extrêmement choqués on a reçu énormément de messages de soutien mais ce genre d'attitude ça discrédite évidemment complètement ce que nous sommes nous les enseignants aussi Richard en quelques mots puis Fabien et ce sera la conclusion de cette table ronde alors vraiment en quelques mots d'abord évidemment j'adhère complètement à ce que vient de dire Gérard Biard et c'est un de mes combats principaux cette notion de respect non nous n'avons pas respecté des croyances qui ont fait des centaines de millions de morts non il n'y a pas de respect obligatoire ni de ces croyances ni de quelconque idéologie que ce soit le libéralisme le communisme le capitalisme tout ça ça se critique et si ça ne se critique plus alors ça devient des idolâtries et des dogmes c'est ça la liberté d'expression c'est ça qui doit être appris en respect on a une obligation légale au respect c'est la loi qu'il dit des êtres humains à raison de leur orientation sexuelle de leur genre de leur religion de leur race on les respecte mais on ne respecte pas ce à quoi ils croient en aucun cas et ça cette différence là on ne l'a pas faite pendant des décennies et on a enseigné qu'il fallait pas forcément à l'école mais au-delà il n'y a pas que là que les informations se transmettent qu'il fallait respecter les religions ça c'est le début de la fin deuxièmement il n'y a pas que Mohamed Moussaoui qui a trahi Samuel Paty il y a plus grave en fait il y a les clercs il y a la trahison des clercs et moi j'ai en tête François Héran du collège de France dans son moelleux fauteuil qui la première chose qu'il trouve à faire après l'assassinat de Samuel Paty c'est une lettre aux professeurs pour leur dire c'est pas bien il ne faut pas faire ça et ça là il y a une trahison de nos élites de nos clercs et elle est plus grave à mon sens que ce que dit Mohamed Moussaoui qui effectivement n'avait pas à son bélier mais qu'un universitaire il y a une responsabilité de l'université et puis on va le dire il y a une responsabilité de la gauche dans tout ça parce que et pas de nous pas de ceux qui sont là je reste assis nous on a possé c'est pas la faute de l'extrême droite en fait et de la droite ils n'ont fait que se saisir d'une valeur que nous avons abandonnée la laïcité et puis la liberté d'expression et nous si on n'en parle plus ça c'est sûr d'autres vont s'en saisir on n'a pas été nombreux pendant des années à continuer à dire c'est une valeur de gauche parce que ça l'est ça n'est pas que de la gauche d'ailleurs mais historiquement c'est quand même une valeur de gauche et donc forcément si on leur abandonne des thèmes comme ça oui ils vont s'en saisir et les dénaturer et en faire des instruments contre tel ou tel et c'est dramatique mais c'est d'abord de notre côté qui a une responsabilité d'avoir abandonné ces thèmes là avant dernière observation autant je suis pour que l'éducation nationale se fasse avec les syndicats et c'est pas c'est pas pour faire plaisir que je dis ça mais c'est parce que de l'expérience que j'en ai c'est que quand même les syndicats enseignants ils connaissent ce dont ils parlent et ils ont à coeur ils aiment leur métier autant j'ai plus de réserve sur et ça rejoint aussi ce que tu dis sur les associations de parents d'élèves parce que là aussi parfois on peut se demander de quoi ils se mêlent et ce ne sont pas aux enfants de décider de leur enseignement c'est pas à eux de faire ça c'est aux adultes d'assumer ce qu'ils sont mais c'est encore moins à leurs parents parce que c'est alors qu'ils aient un rôle très bien mais la co-gestion avec les associations de parents d'élèves je m'en méfie terriblement et puis un dernier mot d'espoir quand même ça fonctionne encore et t'as raison de le dire ça fonctionne encore il y a du personnel qui est extrêmement dévoué et puis il y a la magie de ce qui se passe dans les classes et malheureusement je suis souvent invité je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas le temps et que malheureusement vraiment j'aimerais mais de temps en temps j'arrive à y aller et parfois dans des classes difficiles mais quand on tient y compris dans des classes où vraiment il n'y a pas beaucoup de mixité sociale ça c'est un énorme problème énorme on ne l'a pas beaucoup abordé mais en fait c'est fondamental mais y compris dans des classes où il n'y a pas beaucoup de mixité identitaire et sociale et religieuse et bien quand on tient un discours de liberté et qu'on y va cash et bien quand même vous voyez toujours un petit éclair s'allumer dans l'œil des élèves qui se disent ah ouais on a le droit de dire ça et on voit qu'on plante des graines ça fonctionne le discours de liberté qui est associé nécessairement à l'universalisme à la laïcité à la raison et à la méfiance à l'égard des religions merci Richard on peut juste ajouter sur la question du fait que la laïcité est à l'origine une valeur de gauche qu'il faut toujours rappeler qu'en 2004 le rassemblement enfin le front national à l'époque était farouchement contre la loi d'interdiction des signes religieux à l'école ça veut dire quelque chose alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur le fait que la gauche est responsable tu as raison tu as raison et et parfois je sens encore les coups de boutoir à l'encontre de prises de position que l'on peut avoir que je peux avoir quand il me vient à critiquer une religion quand je m'exprime pour dénoncer par exemple le terrorisme islamiste ou l'islam politique qui s'attaque aux valeurs de la république et nous avons vécu les mêmes débats en 2004 sur la loi interdisant les insignes religieux parce que à cette époque là quand nous prenions position pour interdire ces insignes religieux il y a eu des débats épiques au groupe parce que être pour l'interdiction des signes religieux ça s'adressait à ces jeunes filles voilées c'était être contre ces jeunes filles voilées et donc c'était être contre les musulmans et donc nous étions accusés d'être racistes et c'est une campagne qui a été orchestrée pour accuser la gauche de racisme c'est la même campagne qui a été menée contre nos amis de Charlie Hebdo contre ceux dont je me souviens avec émotion qu'on a traité des amis des camarades qu'on a traité de racistes d'islamophobes alors que c'était les plus fervents frères et sœurs d'humanité qui combattaient ce racisme et qu'on a traité et qu'ils ont été traités de racistes et d'islamophobes et c'est et c'est les mêmes ressorts aujourd'hui qui existent quand on parle du conflit israélo-palestinien de nous traiter d'antisémites quand on s'en prend au gouvernement d'extrême droite d'Israël et nous nous sommes nous nous sommes traités d'antisémites parce que quand on est pro-palestinien on est forcément antisémite alors qu'on défend une solution à deux états et une solution politique pour ces deux peuples afin qu'ils puissent vivre en tranquillité et en sécurité et il faut mesurer cette arme comment elle est utilisée par des adversaires et oui la gauche a cédé face à ces coups de boutoir elle a reculé et la nature ayant horreur du vide les autres s'en emparent ça c'est la vie et c'est bien la raison pour laquelle il y a trois ans j'ai proposé de célébrer de saluer la mémoire de ces héros de la laïcité de la république et des valeurs qui sont les nôtres que sont ceux qui ont perdu la vie dans cet attentat contre Charlie Hebdo parce que je voulais justement réparer ça je voulais réparer ça et c'est pour ça qu'on est là encore ce soir et je finirai en formulant un vœu c'est vrai que l'année prochaine c'est le 10ème anniversaire et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit en introduction je ne supporte pas que l'on tienne cet hommage de manière clandestine voilà caché c'est honteux et je voudrais que le 10ème anniversaire le 10ème hommage avec tout ce qui sera en France et je souhaite de plus grand de plus digne et de plus fort et bien je souhaiterais ici dans ce ventre fécond qui est cette bulle que ce soit plein comme un oeuf et ici et là et que nous puissions faire quelque chose de grand avec vous et je vous le dis je te le dis Gérard c'est à votre disposition voilà si vous le souhaitez c'est à votre disposition ici il se tient régulièrement des films des défilés de mode des clips les plus grands se réunissent ici pour occuper ce lieu ça leur coûte très très cher d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de raison alors ben vous rigolez bien sûr pour vous et pour ce dixième anniversaire il est à votre disposition est-ce qu'on peut faire un défilé de mode oui il me reste à vous remercier tous les quatre nous allons nous quitter en écoutant les mots de Flaubert c'est-à-dire de ce qui se fait de plus extraordinaire en termes de littérature d'ironie d'intelligence et que Dominique Bernard est mettant haine nature que c'est beau la nature à dire chaque fois qu'on se trouve à la campagne noblesse la mépriser c'est-à-dire que c'est un défilé de l'ancier orchestre orchestre image de la société chacun fait sa partie et il y a un chef ordre que de crimes on commet en ton nom oreiller ne jamais s'en servir ça rend beau su orthographe y croire comme aux mathématiques n'est pas nécessaire quand on a du style paix palmire une reine d'Egypte des ruines on ne sait pas paradoxe se dit toujours sur le boulevard des Italiens entre deux bouffées de cigarettes paraph plus il est compliqué plus il est beau parent toujours désagréable cacher ceux qui ne sont pas riches peur donne des ailes phoenix beau nom pour une compagnie d'assurance contre l'incendie photographie détrônera la peinture pigeon ne doit se manger qu'avec des petits pois place toujours en demander une poésie est tout à fait inutile passer de mode poète synonyme noble de nigaud rêveur police a toujours tort pourpre mot plus noble que rouge pratique supérieur à la théorie préoccupation et d'autant plus vive qu'étant profondément absorbé on reste immobile prose plus facile à dire que les vers pruneau tienne le ventre libre pyramide ouvrage inutile cul question la poser c'est la résoudre r radeau toujours de la méduse rêvasserie les idées élevées qu'on ne comprend pas réveillon c'est le boudin qui constitue le réveillon robe inspire le respect ruine font rêver et donne de la poésie à un paysage s sabot un homme riche qui a eu des commencements difficiles est toujours venu à Paris en sabot salière la renversée porte malheur salutations toujours empressées savants les blaguers pour être savants il ne faut que de la mémoire et du travail serpents tous vénimeux sommeil épaissit le sang syphilis plus ou moins tout le monde en est affecté thé taupe aveugle comme une taupe et cependant elle a des yeux taureau le père du veau le bœuf n'est que l'oncle temps éternel sujet de conversation cause universelle des maladies toujours sans plaindre terre dire les quatre coins de la terre puisqu'elle est ronde transpiration des pieds signer de santé v vacciné ne fréquenter que des personnes vaccinées ventre dire abdomen quand il y a des dames vieillard à propos d'une inondation d'un orage etc les vieillards du pays ne se rappellent jamais en avoir vu insemblable voisins tâcher de se faire rendre par eux des services sans qu'il en coûte rien voiture plus commode d'en louer une que d'en posséder de cette manière on n'a pas le tracas des domestiques ni des chevaux qui sont toujours malades voyage doit être fait rapidement voyageur toujours intrépide merci et je vous invite à venir boire le verre merci